bonsoir tout le monde comment ça va je vois que vous êtes déjà au rendez vous ça fait plaisir salut boris le premier effectivement ce soir arnaud n'est pas là il m'a dit qu'il ne serait pas là donc du coup tu as pris sa place directe salut renard des neiges bienvenue à toi je vois que c'est la première fois que tu es là c'est super et bien écoute bienvenue à cette soirée salut mais mon refuge car simo matho jorah wariba salut tout le monde salut zeno à trop impatient c'est ça il est trop impatient boris ça lui faut tout seul bienvenue à ça faisait plaisir ça faisait plaisir mais oui boris je vais mieux donc salut matou et je vais mieux je tousse encore un peu mais là normalement c'est bon si vous voyez tousser dans la soirée faut pas faut pas avoir peur c'est les restes et voilà donc là j'avais été arrêté c'était quand du coup la semaine dernière j'avais arrêté plusieurs jours pour ça et donc là je vois je peux pas faire clairement pas faire le live j'aurais tousser toute la soirée c'était juste pas possible en fait donc c'est pour ça et ça m'embêtait de l'annuler j'avais envie de le garder je me suis c'est dommage de l'annuler c'est pour ça je me suis allé on va le décaler d'une semaine comme ça la semaine prochaine on enchaînera avec un autre et puis ça rattrapera du coup le le retard entre guillemets donc voilà donc là ça va mieux c'est quand même c'est quand même beaucoup mieux que la semaine dernière mais mais oui et puis j'avais chaud apparemment enfin le médecin m'a dit normalement j'avais une rhinite mais elle soupçonnait que ce soit un covid directement parce que j'avais les symptômes à la fois de la grippe et à la fois du rhume donc j'avais un peu tout entre le nez bouché qui qui coulait le les courbatures le chaud le froid la mal à la tête je toussais et bien sûr super fatigué donc voilà j'avais à peu près tout donc on s'est dit ouais c'est sûrement un coup vide on n'a pas fait les tests ça faisait quatre jours quand j'y suis allé puis je suis tombé bien sûr malade le vendredi soir c'est comme ça que ça marche donc voilà merci fremston c'est gentil et salut à toi salut thomas salut j'ai primus bienvenue donc voilà donc ça va mieux merci de demander dont en tout cas je m'en serais bien passé mais finalement voilà je à tomber malade il va mieux je tombe mal de la semaine dernière que que cette semaine donc c'est pas grave on a décalé la soirée au moins on se voit ce soir c'est l'essentiel quoi ah ben merci boris pour le sub et six mois en plus déjà un assez énorme et oui parce qu'en plus du coup du coup tu pour les soins médicaux merci c'est vrai que ça coûte du coup quand tu quand tu vas chez le médecin tu prends les trucs à la pharmacie et tout tu le sens passer à la prochaine salut oudi allen bienvenue oudi allen qui nous a rejoint il ya pas longtemps sur le patreon donc merci à toi oudi de nous avoir rejoint et j'en profite de remercier aussi tous les patrons qui qui me soutiennent depuis déjà plusieurs mois donc merci beaucoup d'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais sur mon nikon il commençait à voir le nouveau sangoku le saiyan 3 donc donc voilà il commence à apparaître et je vous montre à quoi à quoi il ressemble hop voilà vous le voyez là c'est zeno qui m'avait aidé à le finaliser donc salut brochette à brochette lui direct il arrive grand seigneur bim le sub direct il lâche son prime et tout mais écoute merci beaucoup brochette pour ton sub aussi donc c'est bien ça ça commence bien ça commence bien été il n'y a pas le temps et pas bonjour c'est il dit bonjour avec un sub à chaque fois brochette c'est bien on continue il n'y a pas trop les brochettes bon c'est super bon ça fait plaisir en tout cas là de d'être là la semaine dernière là j'ai assez c'est dommage là on a raté le truc et franchement je suis content de quand on ait pu le décalé donc ça c'est c'est très cool j'espère que vous vous allez bien je vous ai pas trop manqué j'espère et bon toute façon là on a on va finir normalement ce soir la manga tech et et après on pourra voter pour la prochaine parce qu'on va je pense qu'on va faire celle ci ce soir après on s'arrêtera faire une pause et je réfléchissais à la prochaine fois de peut-être revenir sur le angoule m l'année tezuka je me dis comme ça ça fait une petite pause entre 2 2 manga tech ça peut être pas mal il faut que je prépare ça mais mais ça peut être une bonne idée donc si si on peut voilà eh ben boris oui ça va aller assez loin ça va aller assez loin au niveau des icônes enfin autant que je pouvais en mettre surtout parce que j'étais limité en icônes donc ça sera je sais plus où c'était je m'appelle plus où c'était c'était les niveaux enfin bref je regarderai ça au calme mais ouais mais j'en ai fait plein et ça ça va monter dans les couleurs donc voilà que ce sera la surprise au fur et à mesure mais là je crois qu'après là c'est six mois et après je crois qu'il faut attendre un an pour voir la prochaine donc il ya un truc comme ça donc voilà donc ouais je me dis un petit un petit soirée photo sur le comme j'avais pu faire pour les deux autres éditions d'angouleme je me dis si j'ai le on le fait un peu milieu d'année c'est bien comme ça on a un peu oublié l'édition précédente et avant que la prochaine arrive ça peut être cool quoi j'aurais pu faire un tezuka super saiyan ouais c'est vraiment j'ai pas de graphiste j'aurais dû faire ça ça aurait été très drôle donc voilà où salut les milliers bienvenue et bien écoutez je propose qu'on qu'on commence si ça vous va là je vois que vous êtes déjà déjà pour une trentaine quasiment donc c'est très très cool c'est très très cool merci à vous d'être au rendez vous à chaque fois ça ça me fait plaisir vraiment plaisir c'est c'est super cool alors la dernière fois on s'était arrêté alors j'ai partagé l'écran hop toc donc youtube non c'est bon numéro 10 voilà on avait fait la lézard noir c'est ça on avait fait tout à lézard noir et on s'était arrêté ah oui on s'était arrêté avec les fans du zodiaque c'est ça parce que ça faisait les arts noirs exactement c'est bien parfait et bien on va on va reprendre ici tezuka ultra instinct voilà il faudrait du des gifs ça pourrait être très drôle mais il faut qu'on ait quelqu'un qui fait un peu d'animation je la j'ai pas j'ai pas le niveau mais il pourrait y avoir les trucs très très drôle voilà où on pourrait faire un jeu de combat genre qui s'appelle geekiga fighter et dedans il ya tous les les tsuge les tatsumi tous les mecs ont participé tu sais à garo et on les met dans un jeu de combat et avec des pouvoirs spéciaux et tout ça pourrait être dans geekiga fighter ça paraît donc voilà c'est ici s'il y en a qui veulent faire une rom hack de deux jeux de combat qu'il a les qu'il a les capacités qui me contacte on peut réfléchir à ce projet ça pourrait être très drôle alors je vais réouvrir ma vidéo manga tech la toute première tu prends ikigami ok vous pouvez pouvez alors là je vérifie juste la vidéo et c'est ça donc on a bien les mêmes ok 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 et là où c'est les mêmes ouais bon de très bien pas besoin de regarder la vidéo donc ça serait très drôle moi je trouve que ça serait une bonne idée ça après il faut il faut il faut il faut taffer sur des designs et des trucs mais ça pourrait être très drôle allez je vais chercher les bouquins alors je sais pas si vous rappelez ce qu'on va voir aujourd'hui mais en gros on va voir ça donc c'est à dire on va voir du du sac à mais là c'est une première étagère que j'avais fait où j'avais rassemblé pas mal d'autrices que que j'affectionnais et est donc du coup là c'est vraiment une rangée à que des outrices avec notamment du sac à et du cana c'est vraiment les deux les auditeurs principaux qu'il ya ici et après en haut c'était un peu du range tout je savais pas trop c'était les grands formats il ya vraiment de tout là il ya rien qui est rangé rien qui est qui est ensemble donc on va on va donc du coup découvrir tout ça allez alors la première autrice voilà la première autrice c'est cuta minami exactement c'est l'unique robin bienvenue on vient tout juste de commencer cuta minami qui est sorti récemment je ne l'ai pas encore lu mais qui est sorti tout récemment chez piagraphics avec elle voilà quelqu'un assez assez costaud en ce genre de bouquin que je n'ai pas encore lu donc je peux pas vous faire en retour mais voilà donc vous savez qu'à celui ci c'est le dernier volume le dernier à la dernière série qui est sorti alors mademoiselle ou alors quand il faut savoir que quand j'avais découvert justement les sac à parce qu'on n'a pas encore fait les sac à les sac à sont dans une autre bibliothèque là c'est vraiment la bibliothèque où j'ai regroupé quelques quelques autrices et est donc du coup j'ai vraiment découvert cet univers là il faut savoir que il ya eu pas mal il ya pas mal d'autrices qui ont été publiés comme cuta minami ou nananan par exemple et c'était une période s'est paru dans les années 2000 2005 et c'était une période où c'était frédéric boilet qui avait essayé de faire quelque chose c'est à dire là la nouvelle manga je vous montrez j'ai bien fait mes devoirs vous avez vu j'avais préparé voilà donc avec ce livre je sais pas si ça vous parle nouvelle manga c'est un livre qui était c'est un grand format envoyé c'est vraiment très grande c'est un livre qui était sorti donc en 2000 et quelque chose et c'est un et c'est un livre à l'intérieur qui était justement qu'avait vocation de mettre en avant tous tous ce nouveau cette nouvelle vague manga puisque à l'époque voilà donc frédéric boilet ouais tout ça fait là c'est le sommaire puisqu'à l'époque ben le souci c'est que il y avait c'était très très chounel un peu un peu saïnen et tous les mangas qui était un petit peu plus intimiste comme ça n'existait pas et c'est pour ça que dedans pour avoir retrouvé du nananan dedans typiquement et la collection saka en fait a découlé je fais un résumé mais la collection saka à de chez casterman a découlé de ça et il explique je sais plus dans quoi mais il est oui je veux attention parce qu'il est certain qu'ils sont plus chauds et il explique dedans justement que toute cette vague d'auteurs donc les tatsumi il ya beaucoup d'hommes là mais c'est les maro mise à junkie mizuno aussi et junkie mizuno qui a son style vous savez très kawaii voilà c'est ce style là là hyper kawaii et et donc du coup mais tous ces auteurs là qui étaient des auteurs qui étaient vraiment plus je veux dire underground entre guillemets mais c'est pas ça plus c'est plus le manga nd on va dire entre guillemets même s'il ya du automo donc c'est pas exactement ça mais c'est des auteurs qui étaient peut-être moins mis en avant et on va peut-être plutôt le tourner comme ça des auteurs qui est moins mis en avant et ils souhaitaient justement développer la nouvelle manga et notamment au travers de regard d'un regard féminin puisqu'il y avait toute une génération d'autrices qui mais voulait voulait justement montrer un petit peu un petit peu le regard plus moderne dans le manga donc c'est pas mal que qui eu ça ça a permis de découvrir pas mal d'autrices sachant que tout n'est pas là j'ai d'autres autrices bah metakama et les koukyo kazaki sont sur une autre étagère voilà tout gai oui 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 elle avait été reprise j'ai pris le mus attend je regarde mais la tsu gai c'était les fleurs du mal non c'est à tous mis c'est pardon c'est divagation et c'est et c'est l'histoire où c'est l'histoire où j'arrive en vélo il s'arrête et puis il tombe sur une nana puis il la baisse dans le champ derrière quoi c'est celle ci elle était reprise normalement voilà si ça te parle voilà où les des dernières et puis c'est pas pourquoi voilà à la fin il est il apprend ok alors donc donc c'était des belles surprises mais il faut savoir que quand j'ai lu toutes ces autrices mais je les ai lu plus ou moins en même temps c'est à dire que comme je les ai enchaînés au moment où je les ai enchaînés ben vu que ce sont des thématiques qui sont très très proches et des autrices ben là surtout là il y en a deux par exemple avec un style graphique assez proche honnêtement dans ma tête je les mélange tous aujourd'hui je suis incapable de dire ah ouais ça c'est celui ci ça c'est celui ci enfin il y en a très peu généralement voilà pas ça c'est assez ressemblant c'est les thématiques qui sont qui sont qui essayent de varier sous des angles différents donc c'est c'est un peu normal j'en discutais avec d'autres personnes et pareil on mélange facilement les titres entre eux parce qu'ils sont assez ressemblant donc ça reste des très bons titres mais ils sont assez ressemblant le premier titre là je voulais vous parler c'est celui ci celui ci c'est celui qui m'avait marqué le plus j'avais adoré mademoiselle haoshi donc au début c'est 28 ans célibataire 29 ans toujours célibataire 32 ans célibataire et après on a 32 ans mariés voilà donc ça j'avais bien aimé le petit triple a de changer de changer le titre à chaque fois et dedans vous allez voir le dessin est très est assez épuré voyez en termes de dessin c'est très épuré et c'était justement cette nouvelle vague d'autrice qui se concentrait énormément sur les relations de femmes modernes en fait dans la leur vie sentimentale leur déception leur joie leur peine etc c'est vraiment très tranche de vie dans la dans la comment dire dans dans les histoires c'est vraiment de la tranche de vie mais il y a quand même pas mal de pas mal de trucs un peu dur quand même dans leur histoire des meurtres beaucoup de dépression il ya des fois souvent de la violence des relations amoureuses assez conflictuelle c'est voilà des pas mal de tout de désespoir c'est quand même assez cynique souvent c'est pas non plus c'est pas un gars ultra joyeux un voilà c'est dorothée bienvenue moi j'aime beaucoup le dessin j'aime beaucoup ce dessin très épuré que que ces autrices se proposent et là mais typiquement on va suivre on va suivre justement mais à wishy alors je passe mon prénom non c'est pas indiqué on va suivre à wishy et justement à travers belle de trouver quelqu'un se marier etc mais la manière dont c'est raconté c'est vraiment des rencontres amoureuses et déception etc et c'était hyper prenant en tout cas le souvenir j'en ai parce que je me rappelle pas tant que ça de l'histoire je voilà on voit je te déteste et c'est enfin on voit que c'est très conflictuel en termes de en termes de relation le suite on voit que c'est assez conflictuel et je trouve que moi j'avais été happé par l'histoire c'était une des premières que j'avais lu c'était pas du tout les histoires que je lisais à cette époque là c'était vraiment de la découverte quand j'ai découvert ça je pense début 2010 et c'était voilà ça m'a vraiment donné envie de faire la collection complète donc ça c'est ce qu'on classe bêtement dans enfin bêtement ce qu'on classe globalement plutôt dans les joseilles voilà donc là typiquement vous avez à la fin oui ça je l'ai je l'ai passé mais ouais totalement totalement sans avoir mis un coup de couteau voilà voyez le jeu le genre d'histoire assez assez dur en fait voilà après voilà on la voit la salle de bain donc oui oui ça dérive pas mal au niveau histoire donc c'est 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 assez assez souvent assez percutant en tout cas voilà ça c'était une excellente surprise je m'étais régalé à lire ces quatre volumes donc je peux que vous le recommander alors comme ça fait longtemps que je l'ai lu c'est toujours compliqué de vous redonner un avis immédiat dans le sens qu'est ce que ça vaut des années après mais je pense que c'est toujours aussi bien et ça n'a pas dû vieillir parce que comme c'est un dessin épuré que ça reste contemporain et que c'est pas c'est pas quelque chose qui va user des technologies modernes et compagnie mais du coup du coup ça ne vieillit pas tant que ça quoi donc ce livre là vraiment 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 excellent cas de volume donc je vous le conseille fortement il ya eu deux autres histoires qui sont sortis d'elle alors je sais pas si c'est disponible vous diriez je sais pas du tout donc voilà bienvenue à toi filsata et je savais penser des fois franchement ça se vaut à l'époque moi j'avais 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 payé quatre euros 95 ça ne se trouvait pas enfin c'était plus vendu et j'ai acheté d'occasion je les ai trouvés à des prix ridiculeux même là bas c'est le même c'est le même vendeur voilà donc quatre euros 95 mais c'était déjà plus commercialisé j'étais arrivé après la guerre donc voilà donc là il y avait aussi il ya aussi deux autres on va commencer par jeux d'enfants alors jeux d'enfants laissez moi juste regarder rapidement là le petit résumé pour que je puisse quand même vous en parler un petit peu mieux parce que sinon je vais absolument rien vous dire dessus au moins vous dire de qu'est ce que c'est hop voilà parce que c'est un recueil d'histoires courtes voilà donc jeune petite fille comme beaucoup d'autres elle vit au japon en province et grandi en expérimentant les joies et les peines d'enfance adolescente elle partage ses consoeurs de l'école des moments banal et qui pourtant sans qu'elle prenne conscience marque l'affirmation de sa personnalité voilà donc on va suivre sa vie voilà c'est exactement ça donc c'est sept moments de la vie d'une femme cet temps fort qui jalonne l'existence d'une petite fille jusqu'à l'épanouissement à travers une passion donc voilà qu'est ce que vous racontez encore je ne peux pas s'en empêcher de quoi qu'est ce que je ne peux pas m'empêcher salut amalard bienvenue à toi donc c'est pas très cher zeno tu dis laïboriste dis moi donc du coup voilà ça va être on va suivre vraiment voilà des étapes clés de la vie d'une jeune jeune fille jusqu'à jeune femme qui va justement affirmer sa personnalité donc voilà c'est j'ai plus souvenir honnêtement de la lecture là je ne veux pas vous le cacher c'est là où toutes les histoires se mélangent et comme j'ai les élus à la suite j'ai pas eu le temps dans mon cerveau de bien séparer c'est un peu comme à l'époque quand j'avais lu du taniguchi je mélangeais beaucoup le journal de mon père et je sais plus lequel et un autre je m'en rappelle plus lequel et non et oui et quartier lointain à un moment parce qu'il y avait des passages dans l'un et dans l'autre que je confondais en fait en les ayant relu maintenant c'est bon je j'ai bien séparé les deux oeuvres mais là c'est typiquement ça là il faut que je relise ces oeuvres là je les ai lus il y a trop longtemps quoi oui oui baurice effectivement je vais pas m'empêcher de dire j'ai tout acheté pas cher à une époque pour une bouchée de pain celui-ci voilà 4,95 bon après je me rappelle ça j'avais acheté ça sur ebay j'avais fait une rasiade lui j'avais commandé au moins 30 bouquins ils étaient vraiment pas chers donc donc voilà ouais donc toi aussi quartier lointain tu l'es tu l'es tu l'es tu l'es mélangé avec jean de mon père donc voilà ça me surprend pas parce que les histoires sont assez proches salut flogue bienvenue donc je vous montre un petit peu les images de de celle ci donc toujours dans ce côté esthétique visuel très très épuré donc ça ça fait voilà c'est quelque chose du coup ça s'attarde vraiment à l'essentiel au niveau narration et c'est pas plus mal et c'est un style de de ses autrices qui découlent du coup de kiyoko okazaki etc donc c'est vraiment toute une génération qui a été inspirée par d'autres voilà donc j'ai pas énormément de choses à vous dire je vous montre surtout des images pour vous puissiez pour vous puissiez justement regarder un petit peu à quoi ça ressemble mais je vous invite à découvrir ces oeuvres elles ont souvent quelque chose d'intéressant à à raconter et c'est et c'est souvent des 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 oeuvres qui sont un petit peu à fleur de peau voilà c'est très émotionnel et il ya beaucoup d'émotions qui qui passent à travers le les histoires donc je vous conseille de découvrir ces autrices et de lire aussi au passage mais du du jeuzeille alors je vois cela par exemple il est il dit c'est du seynes dans celui-là c'était publié ah non ils disent pas le magazine ils disent pas le magazine et l'autre c'était publié dans quoi mademoiselle oeishi joseille mais mais si c'est dans joseille mais là il n'y a pas il n'y a pas tous les infos donc et adieu midori adieu midori toc donc là on est il le classe aussi celui sainé mais il n'y a pas le magazine donc du coup c'est peut-être par défaut et donc c'est quoi ça donc voilà donc là c'est ma adieu midori c'était donc à je crois je les chronique et celui-là je m'en fais je crois voilà je pense Merci à ma amal pour je vais y arriver merci à mal arrêt pour la pour le follow alors du coup salut bialo merci merci pour ton petit message gentil alors kyoko okazaki ouais ce revanche chère je pense qu'aussi c'est un peu comme c'est la référence de toutes ses autrices mais automatiquement ça a mené la curiosité de pas mal de monde et j'avoue que tout toutes les oeuvres de kyoko okazaki sont quand même excellentes moi je crois qu'il n'y en a qu'une auxquelles j'ai pas d'affect c'est tokyo girl bravo on en reparlera qu'on en discutera mais mais honnêtement toutes toutes sont excellentes oui c'est ça oui c'est ça comme tu dis thompson c'est sûrement la notoriété exactement donc là typiquement là c'est l'histoire de yuko qui mène une vie sans aspérité et qui est assistante d'emploi dans son entreprise voilà ok et avec son petit copain voilà ça c'est sans plus et en fait elle va travailler comme hôtesse de nuit et finalement elle va assez vite déchanter puisque ça va lui apporter plus de problèmes qu'autre chose donc voilà donc ça va être voir par contre comme c'est du manga qui s'adresse quand même à des à des jeunes femmes on est sur des toujours des il ya toujours un peu de sensualité de sexualité dans ses oeuvres donc soyez pas surpris si c'est de la nudité c'est le chou bienvenue voilà donc il y aura toujours des scènes de sexe etc dans ce genre d'oeuvres Monsieur la cela je l'un ayant lu le résumé il y a quelques souvenirs qui me reviennent et franchement c'était c'était très cool aussi celui ci à lire Merci charnac pour ton sixième mois d'abonnement ça fait plaisir merci beaucoup à tous Donc voilà oui mon livre il a pris mal donc pas plus à dire sur sur cette autrice c'est lui l'oli Ah oui mais de toute façon j'ai quasiment toutes les intégrales d'auteurs à chaque fois ou d'autrice donc quand je les sortirai vous c'est c'est la bibliothèque à côté voilà donc donc l'histoire d'une jeune femme voilà qui va finalement rencontrer pas mal de problèmes en voulant changer un petit peu de sa vie morose donc très cool à très cool à lire celui ci je vous le conseille aussi fortement donc voilà kutaminami vous pouvez y aller j'ai hâte de lire le dernier elle que j'ai toujours pas lu et ça voilà il faut que je me lance dedans Alors une autre autrice qui est aussi connu qui est Kiriko Nananan je sais pas qui connaît Kiriko Nananan je pense que son titre le plus connu c'est Blue qui est sorti plusieurs fois chez Casterman et dans plusieurs formats voilà voilà Fragment d'amour Rouge bonbon etc donc c'est pareil c'est une jeune fille moderne qui va qui dessine justement enfin qui dessine du manga moderne voilà et qui va s'arrêter aussi sur sur tout ce qui va être emprunt au quotidien de la jeune femme japonaise en fait donc ça c'est vraiment super quoi n'oubliez pas que si vous passez sur sur Amazon ou si vous commandez sur BDFUG j'ai des liens d'affiliation ça aide de la chaîne et et sous ça ne vous coûte pas plus que ça donc vous n'hésitez pas n'hésitez pas à les utiliser alors le premier j'avais lu d'elle c'était Blue justement alors laissez moi juste y retourner je pareil ça fait longtemps je les ai lu donc je n'ai plus un souvenir très clair mais en gros ça va être ça va être l'histoire de deux jeunes lycéennes deux amis qui au fil du temps en fait cette amitié va vraiment se transformer en amour et ça va être cette histoire d'amour entre deux entre ces deux filles sauf que Blue a quand même la particularité d'être très très épurée par rapport à d'autres oeuvres voire un petit peu je ne sais pas si j'ai réussi à trouver des passages le souvenir que j'en avais voilà c'était très épuré voire poétique et il fallait quand même lire un petit peu entre les lignes dans ce qui était raconté notamment au travers des sentiments c'est pas tout se passe beaucoup par tout passe beaucoup par les voilà par par des casques comme ça des monologues par l'interprétation de certains certains sentiments etc et à l'époque où je l'ai lu clairement j'ai pas compris parce que j'étais pas du tout prêt à lire ce genre d'histoire je pense que là on est Blue on est déjà sur un niveau où il faut avoir développé une certaine sensibilité pour apprécier cette histoire en fait ces sentiments naissants et je sais qu'à l'époque je n'avais pas réussi à à vraiment tout comprendre en plus j'avais eu quelques soucis où j'avais du mal à reconnaître les personnages et au bout d'un moment quand on sait plus qui dit quoi c'est un peu compliqué de suivre ça c'était les souvenirs que j'en avais par contre Blue c'est vraiment le manga qui a été le plus réédité chez Casterman et qui avait peut-être gagné des prix je sais plus mais en tout cas voilà il avait été remarqué à l'époque vous voyez ce genre de planche là typiquement c'est ce qu'on voit généralement dans Blue quoi donc voilà donc c'était donc j'étais pas prêt à le lire mais je suis vraiment curieux de le relire aujourd'hui le jour où je me remettrai dedans de le relire aujourd'hui et de le lire avec un nouveau regard dessus et je pense que je l'apprécierais à sa juste valeur parce que j'avais pas su justement attraper l'émotion attraper dans ce minimalisme en fait décrit j'avais pas su attraper l'ambiance il fallait que ce soit plus explicite pour moi plus clair et j'avais du mal donc voilà donc du coup non le plus réédité parmi ses titres t'as elle Tremson donc voilà donc moi c'est une oeuvre qu'il faut que j'y donne une seconde chance et je pense que c'est une oeuvre que si elle a été appréciée par tant de personnes c'est pas pour rien mais c'est juste qu'elle donne pas les clés de compréhension facilement et il faut vraiment comment dire s'investir dedans et pas hésiter à le relire alors que quand je l'ai lu à l'époque ben je l'ai lu un petit peu dans dans la boulimie de tout le reste aussi donc c'est à dire que je l'ai lu en mode bon ben y'a pas mille choses à lire dedans donc une fois qu'on a fini ok bon ben on passe au suivant parce qu'on a pas compris et puis on enchaîne quoi donc je l'ai plus lu comme ça à cette époque là alors je vois que sur les éditions là ils sont tous en train de s'emballer alors là plus édition que les trois adolphe plus que quartier lointain alors quartier lointain c'est impossible à battre il y a à peu près 200 000 éditions mais regardez y'a quand même une édition y'a la première édition celle que j'ai y'a eu deux éditions spéciales et y'a eu une grande édition grand format voyez donc y'a quand même quatre éditions pour pour le même livre donc c'est quand même pas mal c'est pas mal donc voilà bon on n'est pas là pour faire la comparaison je vous dis qu'il y a eu beaucoup d'éditions y'a pas besoin de vérifier derrière vous faites moi confiance alors rouge bonbon rouge bonbon lui c'était je crois une c'était plein d'histoires courtes de mémoire alors on va regarder ça toc alors rouge bonbon en 2007 donc du joseille histoire courte voilà c'est ça 18 cnets 18 femmes qui prennent le temps de faire une pause dans leur vie quotidienne exactement voilà mais celui-là oui je l'avais beaucoup aimé celui-ci alors pareil c'est un livre je vous montre la couverture rouge bonbon ah oui j'avais pas vu les petits les petits pieds qui sont en brillant j'avais pas vu voilà c'est trop bien arrête c'est trop bien Boris c'est trop bien franchement j'avais même pas vu j'avais pas fait gaffe là c'est en brillant avec la lumière je fais mais c'est trop bien c'est une trop bonne idée ça voilà bon bref on va s'arrêter là alors donc là on est vous voyez le trait déjà un peu plus un peu plus épais par rapport au reste et ça va vraiment être des histoires beaucoup de monologues et donc du coup voilà vous voyez des histoires très courtes beaucoup de monologues sur des instants de vie de de jeunes femmes moi j'avais beaucoup aimé à l'époque je vois que toi Nico ouais t'avais pas accroché moi j'avais bien aimé justement et j'avais apprécié par contre vous voyez c'est beaucoup de texte beaucoup de monologues comme ça des fois juste juste pas de texte derrière donc c'est un parti pris c'est une ambiance assez assez particulière qui justement des jeunes filles vont s'interroger sur leur sur leur vie en fait c'est à dire est-ce qu'ils mettaient des exemples dans le voilà ils mettaient des exemples justement dans le résumé donc c'est vraiment très épuré voilà donc donc ils regardent leur amie avec une pointe d'envie leur amour passé avec nostalgie ou leur envie de se foutre en l'air voilà ou leur passage à vide etc donc vous voyez c'est toujours pareil c'est jamais des récits 100% heureux 100% comment dire 100% le bonheur chaque fois c'est des trucs quand même assez tristes mais qui interroge aussi sur sur le la place de de chacun en fait par rapport à ce moment de sa vie etc donc moi j'avais bien franchement j'avais accroché à celui-là celui-là il m'avait laissé un souvenir mais je l'avais lu assez tard je l'ai lu bien plus tard celui-ci donc voilà ouf fragment d'amour par contre j'ai moins de souvenirs dessus on va regarder fragment d'amour vous voyez comme je dis les thématiques sont très proches à chaque fois donc c'est assez compliqué de toujours se rappeler alors pareil c'est encore 19 récits de l'autrice de l'autrice mais cette fois qui ont été réalisées en 97 et 2003 donc ça doit être ces récits de jeunesse donc voilà donc ça on va avoir exactement les mêmes sujets donc là c'est si on apprécie je pense un ou deux mangas de cette autrice mais on peut continuer parce que c'est comment dire c'est moi j'aime beaucoup honnêtement j'aime beaucoup ces portraits ces portraits de vie en fait c'est des trucs que j'apprécie beaucoup ça permet souvent aussi d'avoir un regard un regard aussi différent déjà un regard féminin mais aussi un regard sur des situations de vie différentes et par rapport à même ce qu'on vit personnellement mais des fois ça permet de soit de relativiser soit de mieux comprendre il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes là ils disent par exemple c'est un kaleidoscope des peines, des espoirs et des désillusions fichées au plus profond de chacun d'eux c'est la description du c'est le résumé donc pareil visuellement très épuré comme vous pouvez le voir voilà et donc c'est 19 histoires j'ai moins de souvenirs de celui-là autant l'autre juste avant rouge bonbon j'avais des souvenirs celui-ci j'ai moins de souvenirs de ce qui se passe dedans quoi Boris est-ce que tu peux nous parler de tes problèmes avec les pieds s'il te plaît on peut commencer une thérapie dès ce soir on est tous là on est 39 on peut t'aider à faire une thérapie pour ton problème avec les pieds voilou c'est pas mal en plus pour une fois ça c'est bien ils ont mis le magazine l'éditeur et la date ça c'est cool qu'est-ce qu'on a après ? il en reste deux de cette autrice on a Water on risque d'être dans les mêmes thématiques bien sûr ouais mais les Kyoko Okazaki sont plus clairs dans ma tête déjà mais pareil on a tendance à les mélanger aussi les cartes simo c'est bon les Kutaminami mais là pareil le résumé est hyper simple on regroupe les premières histoires courtes de l'autrice subtil portrait d'une jeunesse japonaise qui se cherche donc là pareil on est exactement dans les thématiques de Okazaki et de Kutaminami la même chose donc pareil c'est des histoires courtes donc on va aller assez vite dessus ah oui on voit que le trait est un petit peu plus un petit peu plus brut effectivement ouais on voit que le trait est un peu plus jeune ok donc on va aider Boris à surmonter sa phobie je vous montre quelques images comme ça ça vous permettra aussi de c'est un pour ceux qui regardent là plus tard ou même vous voulez aller plus tard ça pourrait permettre de revoir des images dedans voilà là c'est les photos c'était pas la couverture non ok ah c'est oui c'est un style hein c'est un style j'aime beaucoup ce style épuré mais j'avoue qu'au début on se dit mais il n'y a pas de décor il y a que des fonds blancs et des fonds noirs je sais que les premières fois que j'ai lu ça ça m'a ça m'a semblé assez bizarre parce que j'étais quand habitué à lire du shonen ou du seinen et que voilà les planches souvent sont quand même assez détaillées assez fouillées je trouvais ça je trouvais ça assez déroutant voilà donc là ouais j'ai pas plus de souvenirs en tout cas on voit qu'elle a expérimenté des choses et tout donc water et le dernier c'est strawberry cakes alors celui-ci celui-ci me parle mais alors qu'est-ce qu'il est raconté dedans un petit coup pour rafraîchir la mémoire dans le tokyo d'aujourd'hui toku shihiro riko et aiko sont à la recherche du bonheur on dirait le piche du début de tokyo tara eba girl un truc comme ça j'arrive jamais à le dire ce titre donc malgré son succès en tant que dessinatrice toku ne digère pas la trahison de son petit ami croître chez elle elle vomit toute nourriture et mépris shioko sa colocataire quand celle-ci tombe amoureuse voilà bon ben là on est en train de on est sur les combats de des combats de jalousie là Morizumi c'est quel manga ça ? c'est un manga ou c'est un auteur ? on ne me rappelle plus ah c'est vrai que j'ai everyday aussi qui est là-bas j'avais oublié ouais tu me le fais rappeler j'ai everyday de nananan j'avais totalement oublié en fait c'est que je ne sais plus si je l'avais lu celui-ci parce que les autres je l'avais lu donc je l'ai mis dans ma pile à lire et puis ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est là-bas donc on va en profiter on va en profiter ouais je ne me rappelle plus avoir ça quoi ah oui ok oui après lui il y a une technique même assez particulière de dessin le gars de série mille feuilles à la fraise donc voilà là on va suivre encore pareil après on reconnaît le dessin mais c'est vrai qu'avec Minami hop si on met les deux à côté on a quand même oui c'est c'est quand même plus détaillé Minami alors alors que nananan nananan c'est beaucoup plus épuré pareil je vous montre un petit peu le contenu pour que vous puissiez voir voir à quoi ça ressemble alors nan c'est difficile Cartimo là ce soir j'ai du mal j'ai du mal il y a des soirs ça ne veut pas sortir les noms mais c'est pas grave vous voyez donc on est là je pense que c'est pareil c'est soit on aime l'autrice et du coup on continue à acheter les oeuvres qu'elle fait soit vraiment on n'accroche pas à son style ou aux histoires qu'elle raconte et dans ce cas là c'est pas pour nous il faut passer à autre chose je pourrais pas vous dire aujourd'hui lequel est le meilleur j'ai pas j'ai pas de souvenirs et je pense qu'il vaut mieux commencer par une histoire un peu longue plutôt qu'une histoire des mini histoires du coup on va en profiter on va regarder everyday je crois l'avoir lu everyday mais j'avais vraiment plus de souvenirs et comme je l'ai mélangé tous j'ai dit bon on le relira là dedans c'est Mio travaille comme une vendeuse dans un magasin pendant que son compagnon Seichi se consacre à la musique mais même si elle repense souvent mais même si elle repense souvent à son ex petite amie elle est heureuse avec son nouveau copain machin ils ont du mal à joindre debout il doit prendre du boulot et après pareil elle devient hôtesse de bar ok bah du coup on a une histoire qui est presque identique à celle de Nananan avec celle qui devient hôtesse de bar aussi donc vous voyez les sujets sont vraiment très proches là on a quand même deux scénarios quasiment identiques ah tu les avais tous vendu Trimpson moi je les ai gardés je me suis dit c'est le genre d'oeuvre qu'il faut que je relise plus tard et que je me fasse un nouvel avis justement dessus alors hop donc voilà je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble donc voilà vous avez vu un petit peu là tous les livres de Kiriko Nananan voilà pour ces deux autrices et bien on va continuer sur la suite de l'étagère c'est de l'étagère j'ai dû vendre des mangas aussi pour alors pas pour manger mais pour au moins acheter des nouveaux parce que c'était compliqué mais oui je comprends j'ai perdu des mangas comme ça bêtement qu'aujourd'hui je ne retrouverai plus mais tant pis alors du coup le premier titre donc c'est un titre que j'avais découvert en anglais qui a fait parler d'elle il n'y a pas si longtemps que ça avec Nabhan donc c'était Destination Terra donc j'ai la version française que je n'ai pas relu en français et j'ai lu uniquement en anglais ok et donc Destination Terra je vais vous montrer la version hop là la version anglaise il y a une petite différence entre les deux versions c'est que Nabhan avait un petit peu rogné les bords c'était vraiment dommage je vous montre un exemple vous voyez un exemple c'est ça vous voyez la différence entre les deux donc là on se dit c'est pas grave il y a un bord blanc et tout mais si je prends une page avant toc 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 non on va pas trop on va pas trop voir ici il faudrait vraiment voir un truc plein de pages sur le côté genre peut-être celle là il fallait que je retrouve mais en gros voilà c'est croupé ça sert à rien de chercher 100 ans je vais vous montrer la version française je pense ça sera plus sympa parce que là là c'est la version anglaise parce que j'avais d'abord eu la version anglaise j'avais galéré à les avoir en plus parce que je pensais pas que ça sortirait en français et du coup et du coup j'avais commandé ça vous voyez c'est des livres de bibliothèque vous voyez pas là mais en fait les étiquettes que j'ai essayé d'enlever dans tous les sens sur le côté et tout j'ai pas réussi à les enlever proprement et au moment j'ai abandonné je me suis dit tant pis ça va rester comme ça et c'était des livres de bibliothèque que j'avais récupéré parce que c'était sorti il y a très longtemps aux us et il fallait que il fallait arriver à les rechoper quoi et en plus c'était enfin j'ai pas payé ça ultra cher mais c'était pas non plus de données quoi donc en le découvrant en anglais j'ai pas pu le j'ai apprécié l'oeuvre que je lis directement mais j'ai quand même quelques barrières avec la langue faut savoir que ben moi je suis pas bilingue et donc du coup j'ai dû j'ai essayé de bien comprendre l'histoire parce que l'anglais était quand même assez soutenu il y avait pas mal de dialogues et pas mal de mots anglais qui étaient assez assez difficile à suivre et donc ce qui fait que ma première lecture j'ai aimé l'oeuvre mais je sens qu'il y a des choses que j'ai pas réussi à parfaitement tout capter à cause de la barrière de la langue donc Destination Terra c'est un c'est une autrice qui a dessiné alors beaucoup pensent que c'est un shoujo mais ça a été publié dans un magazine shonen alors bon en soi on s'en fout vous savez que les catégories c'est pas le truc que je regarde le plus mais c'est une histoire qui est vraiment vraiment excellente de ce que je me rappelle justement c'est la bataille entre deux peuples entre ceux qui ont des pouvoirs de télékinésie et d'autres avec toute une société qui est contrôlée justement par un ordinateur qui comment dire qui met tout dans les normes etc et il va y avoir un certain groupe qui va se rebeller qui va vouloir aller aller jusqu'à la terre et ça va être tout un truc de péripéties là-dessus et franchement c'était hyper prenant moi je m'étais régalé à le lire même si il n'était pas facile d'accès en anglais et c'était intrigant de voir justement toute cette histoire et jusqu'où ça mène et pareil j'avais beaucoup aimé la fin puisque les autrices ont quand même une capacité à toujours proposer des fins qui sont très loin des shonen des happy end de shonen et ça c'est vraiment très cool parce que dedans il y a toujours des personnages qui sont vraiment maltraités et c'est là où on voit que le que souvent les autrices en tout cas parce que là je ne peux pas dire c'est un shoujo techniquement mais on voit souvent que les autrices sont beaucoup plus sévères avec leurs personnages que les auteurs masculins donc certaines planches sont vraiment superbes dans l'espace et tout c'est à découvrir est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion encore de lire Destination Terra dites-le dans le chat pour moi c'est une oeuvre il faut la lire en fait ça fait partie des oeuvres emblématiques qui ont marqué son époque et c'est vraiment dommage de passer à côté je vous montre des images c'est très très beau à lire c'est très daté de son époque donc voilà et moi je vous conseille de le faire sachant que en plus ils n'étaient pas très chers les versions d'Aban je ne me rappelle plus combien ça coûtait mais ça ne coûtait pas si cher que ça par rapport à l'épaisseur du bouquin c'est quand même des gros bouquins ils étaient assez épais je vais prendre le volume anglais c'est pareil hop là voilà en plus on peut l'ouvrir un peu plus donc le 12 euros moi le seul truc que je trouve regrettable c'est que j'aurais préféré qu'il sorte dans un format plus grand alors je comprends qu'il est pas fait parce que il voulait il voulait les rendre accessibles que ce soit pas trop cher il voulait pas se couper d'une partie du public et tout et je le comprends mais c'est vrai que j'aurais apprécié de le lire dans un grand format là-dessus donc pour l'instant c'est pour ça je pense que je garderai techniquement mes deux éditions même si je ne relirais jamais la version anglaise c'est quasiment sûr quoi je garde plus la version anglaise par souvenir qu'autre chose donc après au bout d'un moment voilà il y a des grands combats des vaisseaux des combats spatiaux non non c'est franchement c'est une super histoire avec justement pas mal de beaucoup de personnages beaucoup de complexité dans les caractères et dans les événements donc je vous conseille très très fortement de le découvrir j'ai plus un assez bon souvenir parce que je l'ai lu il y a déjà un moment pour vous donner plus de détails mais j'ai été pris en tout cas dans cette dans cette rébellion avec les mous etc en tout cas ça me fait plaisir puisque dans le chat là vous êtes tous vous êtes tous dithyrambique dessus là vous l'avez tous aimé quoi donc voilà donc du coup après sur pareil charnac quand tu le lis en grand format que tu le vois en petit format après tu te dis oui en petit format ça suffit mais quand tu l'as vu en grand format c'est quand même cool c'est quand même cool de l'avoir dans ce format là hop alors la suite alors la suite cette fois c'est une grande autrice on a déjà parlé un petit peu mais j'ai pas regroupé tous ces mangas ils sont un peu répartis partout dans ma collection mais c'est du moto agio l'anthologie et à côté j'ai le coeur de Thomas et donc le moto agio anthologie c'est un coffret qui est resté très 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 longtemps disponible tout le monde s'en moquer absolument de ce coffret là et là maintenant il est difficile à trouver parce que au bout de dix ans il s'est écoulé et c'est un coffret que enfin c'est des histoires que je conseille à tout le monde c'est vraiment excellent on avait parlé déjà de other world barbara la dernière fois quelques quelques émissions là et du coup je m'étais régalé et ça je crois que j'en avais fait une critique sur sens critique c'est bon je regarde vite fait sens critique d'arc du c'est moi parce que j'avais tout mis dessus un peu par défaut je regarde ah voilà j'avais fait j'avais mis une note une note parfaitement parfaitement comment dire neutre je lui ai mis 10 sur 10 10 sur 10 voilà voilà c'est réglé donc ouais non vraiment je m'étais régalé je vous inviterai à lire la petite critique que j'ai faite elle est pas très longue en plus oh quoique c'est aussi elle est longue j'avais pris le temps du coup c'est sur deux parties de la rêverie et l'humain donc c'est deux visages différents de moto agio et donc de l'humain alors laissez-moi laissez-moi reprendre un petit peu ce que j'avais écrit à l'époque donc voilà donc c'est des histoires contemporaines réalistes et ça va parler de pas mal de choses comme hop la princesse iguane elle aime beaucoup cette histoire elle y est très souvent dedans ça va parler de problème d'identité donc de définir sa place ça va parler de quoi donc voilà voilà une mère qui voit sa fille comme une iguane donc et qui développera le sentiment d'être d'être anormale du coup voilà la voix sous forme sous forme d'iguane il va y avoir quoi il va y avoir donc la morte la moralité l'innocence ok attends je vois là je crois que j'avais j'avais détaillé ma critique donc franchement je vous invite à la lire dessus mais voilà la princesse iguane donc ça je vais passer un petit peu ici ah oui les frères les sœurs siamoise ça aussi l'histoire était excellente justement il y avait deux sœurs dont une qui était malade et qui était en train d'affecter l'autre en fait et il fallait voir qu'est ce qu'il fallait faire en fait donc franchement ça aussi c'est une super histoire donc on se dit on est sur le truc de l'humain là donc on est vraiment sur les histoires contemporaines quoi on avait la première histoire le pensionnat de novembre donc on avait le pilote du coeur d'automat qui était assez ressemblant alors je me rappelle plus les différences mais c'était ça et la dernière histoire pauvre maman ça je m'en rappelle plus celle ci je m'en rappelle plus du tout je vous montre un petit peu les planches non soit ça je je ne me rappelle pas en tout cas c'était un super recueil franchement je m'étais régalé à le lire moto agyo c'est vraiment une grande autrice c'est une autrice qui qui est vraiment capable de de créer des histoires à la fois complexe dense très courte comme longue aussi mais mais de manière jamais courte avec des personnages avec un caractère vraiment bien défini mais surtout aussi de comment dire que ce soit qu'elle arrive à te projeter immédiatement dans son univers à chaque histoire c'est pas elle arrive d'une façon ou d'une autre en quelques pages ça y est t'es déjà dedans et ça c'est assez incroyable ce qu'elle arrive à faire et effectivement on décèle toutes les thématiques exactement qui l'obsède traverser recueil comme tu dis du coup salut Camille bienvenue à toi merci pour ton petit message et donc de la rêverie cette fois on va être plus sur de la science fiction puisque c'est un thème qui est cher à l'autrice donc un rêve ivre c'est vrai qu'il y avait un peu de page couleur donc oui c'est un sort de rêve émerveillant enfin voilà c'était un truc entre de réincarnation tout ça c'est un peu un peu complexe mais tout en couleur ça c'est cool on a alors il y a le fameux nous sommes 11 qui va être une histoire où il va y avoir une sorte de dépédition dans l'espace et ils sont censés être 10 et une fois qu'ils ont embarqué ils se retrouvent être 11 et va se passer toute une enquête dans le vaisseau des problèmes etc. pour savoir qui est l'intrus à l'intérieur de là mais sachant qu'ils se voient 11 ils savent pas lequel parmi les 11 est l'intrus et ça c'est franchement c'est une excellente histoire aussi elle est assez longue celle-ci et c'est une histoire qui a marqué son temps et je pense qu'ils auraient pu presque le sortir en one shot un one shot séparé clairement j'essaie de voir les autres histoires parce qu'après il y avait une histoire nous sommes 11 11 à la suite voilà le petit flûtiste de la forêt blanche lui par contre je ne m'en rappelle pas je veux pas trop vous montrer nous sommes 11 je vous montre quelques images c'est vraiment une enquête dans l'espace quoi avec pas mal de retournement ouais ça c'est bien sa suite exactement donc je vous montre pas plus parce que je vais pas vous gâcher la surprise et le dernier dernière histoire du flûtiste là je n'ai pas souvenir par contre mais de manière générale c'était encore un excellent recueil et quand on voit ce recueil là et le peu de succès qu'il a eu c'est vraiment vraiment dommage parce que ça méritait qu'on ah voilà il est là le flûtiste ça méritait qu'on passe plus de temps sur elle et qu'il y ait plus d'oeuvres et là c'est vrai je suis content qu'il y ait le clan de peau qui est arrivé parce que je l'ai en anglais j'ai pas acheté le volume 2 en anglais quand j'ai su que ça arrivait en français alors j'ai pas encore acheté la version française parce que je trouve que l'édition elle est pas elle est pas ouf j'aimerais bien une une réimpression mais je l'achèterai à terme dans tous les cas donc voilà donc Mutua Gyo excellent je vous conseille de lire ma petite critique que j'avais fait de prenez le temps mais ça fait longtemps que je l'ai écrit je m'en rappelle plus tout ce que j'ai écrit dedans mais je décris pas mal les histoires je spoil rien mais ça peut vous permettre de justement là dessus et justement j'avais écrit à cette époque là que par exemple dans la rêverie il y avait de nombreux personnages imaginaires etc mais ils ont souvent un genre non défini ça peut être des personnages transgenres etc ça joue beaucoup sur les ambiguïtés avec des individus très androgynes et tout c'est à dire voilà c'est quelqu'un qui il y a une pas très shoujo dedans c'est le style de l'autrice et ça va super bien avec les histoires quoi donc oui non non l'édition elle est bien moi j'ai pas trop de trucs ah non ah c'est tu parles du clan de peau ouais je sais pas je vais attendre un peu mais à terme je l'apprendrai je l'apprendrai et moto à guio il y avait après le coeur d'automa charnac c'est normalement c'est dispo je crois en numérique officiel donc tu peux te les procurer le coeur d'automa alors c'est l'oeuvre qui 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 à l'origine une des oeuvres qui a l'origine du boys love si je me trompe pas ou en gros ce sont des garçons ça se passe en Allemagne et c'est les garçons qui se retrouvent dans un pensionnat et sauf que dès le début il y a une comment dire il y a un jeune garçon qui meurt dans ce dans ce passionnat et le nouveau qui arrive ressemble énormément à la personne qui qui est morte et en fait on apprend rapidement que ce garçon il avait une relation avec un autre un autre garçon dedans donc voilà c'est beaucoup de relations entre garçons de jeunes garçons et tout et le propos est quand même très très dur dans le là dedans donc ça c'est une oeuvre qui est assez presque un peu malaisante en fait dans le sens où il y a des passages assez lourds de ce que je me rappelle assez poignant et c'est justement toute cette il y a beaucoup d'émotions toute la tristesse que l'autre ressent derrière et tout c'est très c'est très bien décrit par contre voilà il leur arrive des épreuves assez dures dans ce championnat dans ce championnat dans cette orphelinat ça fait penser à un peu à princesse Sarah quoi c'est le truc le sort ça bat sur eux c'est pareil alors ça lui il est très difficile à trouver en physique par contre en numérique il vaut 5 euros donc si vous voulez le lire franchement prenez la version numérique vous embêtez pas et surtout ça reste quand même une oeuvre assez particulière il faut aimer et je sais qu'une fois je l'ai lu il y avait des trucs je n'avais pas quoi en penser réellement est-ce que vraiment j'avais aimé et pas aimé c'est pareil c'est le genre d'oeuvre que j'ai envie de relire pour le regarder sous un oeil nouveau je savais que c'était une des oeuvres fondatrice du Boys Love mais voilà moi je suis pas très j'ai pas beaucoup d'affinités au à ce genre j'ai essayé d'en lire mais ça m'a jamais convaincu et du coup ben du coup voilà le là dessus j'avais un peu de mal à vraiment tout lire surtout que c'est assez long quand même donc voilà je peux comprendre cette hype moins de Mato Jura mais je pense que c'est une lecture c'est pareil ça fait partie de ces oeuvres fondatrices c'est une lecture à faire à collectionner et ça c'est à vous de voir après c'est plus un rapport personnel à l'autrice et à l'oeuvre c'est pour ça je vous invite vraiment à acheter l'e-pub et avec l'e-pub vous êtes tranquille quoi ça vaut 5 balles et c'est réglé quoi tu as trouvé ça terrible quand j'étais vu en magasin j'ai regardé rapidement je trouve ça terrible mais j'ai des potes qui me disent que ça va donc je sais pas trop quoi en penser terrible dans quel sens ? génial ou terrible ? pas bien parce que je c'est un peu ambigu avec ta phrase donc le coeur de Thomas voilà pareil oeuvre emblématique c'est dommage que ça ne revienne pas ça ne soit pas réédité je suis content de l'avoir dans ma collection ça fait partie de ces oeuvres comme c'est une oeuvre maîtresse dans l'histoire du manga c'est vraiment super quoi ah oui pardon excuse moi vous parlez du clan de peau ok j'avais pas vu les réponses c'est pour ça parce que il y a d'autres livres d'elle voilà voilà par exemple en anglais si vous voulez aller plus loin il y a Drunken Dream and Other Stories qui est un grand format et vous allez retrouver des histoires pareilles je ne l'ai pas lu celui-ci mais vous allez retrouver des histoires qui étaient aussi dans le coffret donc c'est pour ça que si vous le voulez il n'y a pas que de l'inédit mais il y a des histoires inédites hop donc là pareil il faut que je le lis je ne me suis jamais posé pour lire c'est toujours pareil on a plein de choses à lire on lit autre chose donc je vous montre un petit peu voilà cette histoire est liée par exemple dans le coffret cette histoire aussi elle y est c'est des sœurs jumelles il y a Liguane aussi de mémoire je pense qu'il doit y avoir 30% du livre qui est déjà dans le coffret ça ça y est pas ça Liguane ça y est peut-être 30 voire 50% c'est possible j'ai pas calculé voilà en tout cas je trouve que là ces dessins sont super beaux quoi et le dernier que j'ai pas lu du coup parce que je l'ai polestin en anglais c'est The Poclan et j'avoue que l'édition est très belle c'est un grand format c'est hardcover et tout voilà il y a quelques effets dessus elle est très très belle et là voilà là vous pouvez voir un petit peu toujours pareil dans son style j'ai pas encore lu en fait j'attendais le volume 2 en anglais pour tout lire même si c'est des histoires indépendantes j'aurais dû en fait le lire avant et après quand la cata annonce en français je me suis dit bon je vais le prendre en français quand même je vais soutenir donc j'ai pas acheté le volume 2 en anglais mais c'est vrai que le papier crème m'a un petit peu refroidi derrière donc c'est sûr que je le prendrais en français mais je me suis pas jeté dessus et surtout oui et surtout je l'ai pas pris parce que toutes les éditions que j'ai vu j'ai vu au moins 5 volumes en magasin les 5 étaient abîmés donc j'ai fait ouais bon non j'achète pas des livres neufs s'ils sont tous abîmés quoi vous voyez c'est que les histoires indépendantes par contre à cata les a triés par ordre chronologique de haut niveau de l'histoire alors que là ça a été publié par 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 ordre de publication d'un anglais donc voilà à savoir je crois pas avoir autre chose de moto à guio parce qu'après j'en avais un autre c'était leo leo chan leo non ouais c'est ça l'île leo mais on en avait parlé on en avait parlé je l'avais chroniqué j'avais pas dit du bien spécialement dessus et je vous invite à revoir la chronique et on en reparlera qu'on sera qu'on sera sous cette bibliothèque non il est très beau effectivement à toujours à il est très très beau la version anglaise et le volume 2 il est bleu il est très beau aussi ah tu disais quoi que femme avait dit mais non finalement ce n'est pas publié dans l'ordre des histoires en français ah d'accord ils ont respecté l'ordre de publication originale alors ok bon des coups je savais pas alors une autre autrice on va ok mais je savais pas tu vois Boris une autre autrice qui est donc je vais cacher un petit peu la couverture qui est Mo Mo Yoko Anno Mo Yoko Anno c'est une autrice je n'ai que ça d'elle parce que elle a fait si vous connaissez Sakurane Sakurane qui attendez je vais ouvrir celui-ci in the close name fat voilà je vais vous partager l'écran elle avait fait donc Happy Mania moi Happy Mania j'avais lu ça à l'époque et Happy Mania voilà si vous voyez cette couverture j'avais pas aimé j'avais pas aimé Happy Mania je trouvais que l'histoire était était foutraque vraiment j'avais beaucoup de mal donc c'est une série que j'ai revendu parce que j'ai lu deux fois en plus Happy Mania je me disais je suis sûr que je suis passé à côté de quelque chose et tout et j'ai pas spécialement aimé et après il y avait des séries qui sont sorties comme plaire à tout prix là la couverture m'a clairement pas donné envie de lire ça et le dernier c'était chocolat et vanilla et là bon ben pour moi on était plus sûr du côté ça faisait un petit peu enfant ça m'avait pas spécialement attiré et ce qui fait que il y a eu donc deux autres titres qui sont sortis le premier c'est Sakurane et Sakurane je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté sur le coup j'ai été méfiant à travers cette histoire et tout et là récemment j'ai récupéré une version anglaise pour feuilleter un petit peu et j'ai fait putain mais ça a l'air génial en fait ce truc là et je suis content parce qu'effectivement comme tu dis là Zeno ça va être réédité chez Pika Graphic en grand format et je pense que du coup je vais bien le kiffer celui je vais l'acheter quand ça va se ressortir chez Pika enfin chez Pika Graphic en grand format je l'ai raté en fait dans ce format là alors je sais pas c'est un petit ou un format moyen je sais pas du tout mais ça devrait ressortir en grand format du coup et là je l'achèterai toutefois j'avais quand même acheté celui-ci parce que celui-ci était sorti dans la collection Madin de chez hop là non ici Madin de chez Kana et j'avais collectionné aussi tous les Madin donc là on est vraiment sur une histoire où ça va critiquer énormément la société énormément toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau par contre il y a de la nudité c'est le problème toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau notamment à cause de leur poids qui sont voilà espèces de truies ça commence c'est assez assez violent et qui vont commencer bien sûr à complexer naturellement salut WacoSense bienvenue qui vont commencer justement à complexer etc. et commencer à partir sur des régimes extrêmes et aller plus loin et bien sûr envisager au bout d'un moment la chirurgie des médicaments miracles où on se ruine et en fait ne font aucun effet etc. et ça va être vraiment toute une critique de la société sur ces points là et j'avais beaucoup aimé cette oeuvre donc celle-là je vous la recommande énormément où justement toute la culpabilité qu'on fait ressentir à ces personnes parce qu'elles ne sont pas comment on voudrait qu'elles soient ben voilà si ces personnes-là ont du poids en plus ou les choses comme ça ben c'est leur choix c'est leur choix ou c'est leur comment dire c'est leur vie on n'a pas à les critiquer pour ça hop là et donc bien sûr à un moment elle va arriver à maigrir et là du coup les hommes vont commencer à la regarder etc. et elle va pas se retrouver là-dedans enfin voilà c'est le problème c'est que quand on aussi on fait des régimes comme ça on peut aussi on arrive plus on se reconnaît plus après parce qu'on est plus la même personne et ça ça traite de tous ces sujets là donc ça c'est une excellente lecture quand je l'avais lu j'ai fait c'est génial et j'avais jamais fait le rapport que c'était la même autrice qu'Api Mania et c'est là où après je me suis mais je pense que je pense que j'ai dû passer à côté de quelque chose et je relirais pas Api Mania aujourd'hui parce que c'est un je pense pas que ça me plairait plus que ça et c'est là où après je suis retombé sur le fait qu'elle avait fait sa couronne et je crois qu'en fait je suis passé à côté d'une autrice parce que je suis peut-être pas tombé sur l'oeuvre que j'aurais dû tomber dès le début si j'étais tombé là-dessus je serais allé plus loin j'aurais peut-être plus curieux sur ces autres oeuvres du coup presque ça me donne envie de découvrir les chocolats et vanillas et compagnie au moins pour ma culture en fait juste savoir de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est je l'avais jugé assez vite donc si vous remarquez on est quand même dans ce style très épuré assez blanc on rejoint un petit peu ce que fait Nananan et Kuta Minami on est vraiment dans cette génération d'autrices qui propose un graphisme un petit peu différent donc là pareil, c'est des thématiques adultes donc vous aurez du sexe, de la nudité, vous aurez plein de choses comme ça je vais pas plus loin avec ça donc voilà, in the clothes name fat j'essaye d'éviter de me faire attraper ça serait dommage je pense que j'ai assez donné même si au final ça craint pas trop je pense pas que l'algorithme me voit pour ça donc c'est cool Oli, si t'as aimé aussi, Nico Robin aussi donc ça fait plaisir le titre suivant c'est celui-ci All My Darling Daughter je l'avais chroniqué celui-ci sur Instagram je m'en rappelle est-ce que je l'ai ? est-ce que je l'ai Instagram ? si il y en a un qui veut fouiller sur mon Insta je veux bien et qui partage le lien, ça serait cool je sais pas si Zeno ou Boris, là vous pouvez regarder histoire que je reste focus sur ça et je l'avais chroniqué celui-ci de ce que je m'en rappelle, c'était des portraits de femmes alors c'est des histoires avec les mêmes personnages mais qui ne se suivent pas directement donc il y avait ça au début j'avais eu du mal à suivre et c'était une oeuvre que j'avais aimé mais mais c'était plutôt dans le sens une lecture sympathique je sais que d'autres personnes j'avais vu après des chroniques qui étaient vraiment beaucoup plus dit tirambique sur la série, c'est génial et tout moi j'étais un peu plus réservé sur ce titre le premier, la première histoire c'est la mère de famille là qui se trouve un petit jeunot un petit jeunot, voilà un petit gigolo là comme ça et à merci Zeno pour le lien, c'est super c'est top, voilà comme ça je vais pouvoir revoir un petit peu ce que j'avais dit voilà donc ce que j'avais marqué à l'époque voilà c'était cinq histoires qui sont liées entre elles et il va y avoir plusieurs trucs donc voilà c'était le remariage le premier je me rappelle il m'avait marqué de la femme bien plus âgée mais qui se remarie et qui et tout le monde en fait sa fille est pas d'accord tout le monde est pas d'accord et elle est un peu en mode je fais ce que je veux quoi je fais ce que je veux de ma vie donc ça voilà, ça c'était le c'était la première histoire la seconde moi j'avais un peu moins aimé c'est à dire que qu'est ce que c'est la seconde histoire parce que j'avais ah oui voilà une nana qui voulait absolument genre qu'on fasse l'amour avec elle j'ai pas trop compris ce truc là je sais pas j'ai eu du mal à suivre cette histoire là donc voilà j'étais un peu mitigé sur ça elle est assez courte et après la dernière on va retrouver les mêmes personnages notamment la fille en fait ouais c'est vrai j'avais fait un truc assez court donc j'avais pas tout mis on va retrouver genre la fille dans ses trucs dans sa vie quotidienne elle qui est célibataire de mémoire et voilà donc du coup du coup moi j'ai pas de comment dire j'ai pas eu un affect énorme avec cette série là il y en a d'autres qui avaient beaucoup aimé le portrait de femme ah oui la dernière histoire était pas mal enfin la 4 c'était des jeunes filles des filles qui se retrouvent des années après et entre celles qui se vantaient qu'elle allait devenir ci ça et les autres qui savaient pas trop ben en fait des années après tout était inversé c'est à dire que la personne qui voulait faire ça finalement elle est mère de famille chez elle à s'ennuyer et la personne qui devait rien enfin qui qui avait pas trop d'ambition et bien finalement elle est heureuse dans sa vie quoi donc c'est assez intéressant d'inverser ça merci Woody Allen pas de soucis pour le pour le replay merci d'être là d'avoir été là cette soirée bonne nuit à toi donc ça j'avais bien aimé cette histoire ouais ça en deux parties je crois avec des souvenirs passés présents etc donc c'était une lecture sympathique mais moi j'ai pas su j'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur en tout cas au vu des critiques que j'avais lu dessus je m'attendais enfin je l'avais lu avant mais je me suis dit ah ben t'es je l'ai pas ressenti pareil ce livre là donc sûrement plus une histoire de sensibilité très certainement après c'est des portraits de femmes battantes des portraits de femmes indépendantes et tout donc je pense c'est surtout ça qui a plu et comme j'ai lu déjà d'autres oeuvres comme ça peut-être que ça m'a moins marqué aussi c'est une hypothèse pardon alors continuons une autre autrice que j'aime beaucoup mais il y a certaines oeuvres où j'ai pas pu accrocher comme je souhaitais c'est Fumiyo Kuno est-ce que vous connaissez cette autrice ? je pense que son manga le plus connu c'est celui-ci dans un recoin de ce monde il a eu une adaptation en animé alors il faut savoir que Kana avait ressorti pour le film d'animation un coffret que j'avais galéré à trouver alors que c'était un coffret en carton parce qu'en fait ils avaient comme ça ne se vendait pas ils ont pris les volumes 1 et 2 et les ont mis dans un coffret voilà comme ça histoire de vendre le truc et en fait quand j'ai vu le coffret non je l'avais commandé le coffret du coup il y a trop temps de prendre le coffret c'est le même prix et je l'ai reçu j'ai fait ah oui d'accord c'est juste un c'est vraiment un bout de carton quoi donc en plus c'est arrivé à moitié abîmés en plus j'ai dit bon ben ok donc ne cherchez pas le coffret ça ne sert à rien dans un recoin de ce monde alors c'est une autrice que j'aime beaucoup mais le seul petit défaut que je peux lui reprocher c'est qu'elle fait des personnages un peu jeunes et ces personnages à l'apparence jeunes et du coup des fois on a du mal à savoir quels âges elles ont est-ce qu'elles sont mineures est-ce qu'elles sont jeunes adultes, adultes il y a que les personnages un peu plus âgés qu'on va reconnaître donc des fois on lit un truc mais elle a quoi elle a 18 ans la gamine en fait non elle a genre 35 quoi ah oui d'accord c'est pas pareil elle a quand même ce petit défaut de dessiner jeune mais ça c'est pas très grave dans un recoin de ce monde ça se passe en fait un petit peu avant la guerre et une jeune fille va se retrouver mariée de force à une famille qui habite assez loin de sa famille d'origine donc elle va devoir partir et s'installer chez eux et bien sûr quand il se passe un truc comme ça qu'est-ce qu'il se passe c'est que tu deviens la bonne niche de la belle famille et elle elle est toute gentille elle est un petit peu bébête même en tout cas voilà elle est vraiment elle se prend pas trop la tête derrière elle réfléchit pas à comment dire trop à l'avenir et au bout d'un moment tout va basculer puisque la bombe atomique va tomber au loin elle va le voir justement dans le ciel et elle va se retrouver donc dans cette belle famille et dans lequel elle s'est intégrée et donc c'est une histoire voilà pendant la période de la seconde guerre avec surtout un changement vraiment d'ambiance en plein milieu du manga où au début c'est assez insouciant et après ça passe il y a l'angoisse qui monte avec les alertes au fur et à mesure et au bout d'un moment il y a la guerre et c'est compliqué quoi donc voilà donc ça c'est comment dire c'est c'est tout le comment dire le manga si je ne me trompe pas c'est bien celui-là ouais c'est ça parce que du coup j'ai eu un doute hop et le volume 2 alors vous voyez des fois elle raconte comment elle fait la cuisine c'est quel titre qui arrive Charnak bientôt ? je ne me rappelle plus l'animé est très bien franchement Moto Jura t'es pas obligé de voir absolument de lire le manga et là l'animé est aussi très très bien moi je l'avais vu j'ai trouvé c'était une bonne adaptation du manga donc voilà donc après bien sûr elle va essayer de retourner dans sa famille d'origine tout ça tout ça donc j'ai pas un souvenir du détail de toute l'histoire mais c'était une très bonne histoire j'avais beaucoup apprécié dans un recoin de ce monde donc je vous le conseille fortement hop alors une autre série d'elle que je n'ai pas plus apprécié que ça c'est Coco Coco hop là qui est une série pour les enfants en fait où c'est une petite poulette qui enfin un petit coq ou une petite poule qui arrive dans une famille qui va devoir s'occuper de ça donc c'est tout mignon c'est plein de petites histoires toutes simples avec les enfants le petit poulet etc et c'est tout ce que je me rappelle et c'est pas un manga qui m'a marqué quand je l'avais lu je suis sorti de la lecture j'ai fait ouais enfin voilà mais je pense que je suis pas le public c'est vraiment pour les enfants et c'est tout petits épisodes très courts et voilà donc et c'est ce qu'il dit donc c'est un beau jour elle décide d'adopter un coq et la cohabitation s'avère plus compliqué que prévu avec les coups de bec les cris etc donc voilà c'est surtout une histoire comme ils disent de patience, de dévotion et d'ingénosité voilà donc c'est là-dessus j'ai lu c'est Machikodo Anakanyori Anada Yori ok je le connais pas celui-là alors dans mon souvenir quand je l'ai lu j'ai pas trouvé l'histoire comme il y a cette semaine j'aime beaucoup le trait tu parles de je suppose de en Recoins de ce monde moi j'avais trouvé l'histoire touchante dans Recoins de ce monde moi j'avais beaucoup aimé donc voilà je vous montre un petit peu Coco je pense que c'est sympa si vous avez des enfants ça peut être une lecture sympathique à partager avec eux après moi de mon côté je suis pas j'ai pas été très sensibilisé à ça quoi donc voilà donc Coco il faudrait que je le relise en fait il faudrait que je le mette vraiment en mode bon c'est pour les enfants peut-être que je l'ai pas fait quand je l'ai lu je m'attendais pas à ça ne fais pas tes courses Charnac je ne revends rien de toute façon si je revends des choses d'abord je relis je me pose j'aime pas revendre un truc juste sur un souvenir j'aime bien le relire une dernière fois et me dire des années après est-ce que finalement j'aime ou pas cette oeuvre si j'aime pas à ce moment-là je m'en débarrasse allez une autre série pour Sanpei j'ai fait une critique sur sur Insta de mémoire je mes patrouilleurs de l'espace vous pouvez me la retrouver comme ça on pourra on pourra la repartager je sais plus où elle est je la trouve pas là donc ça serait cool pour Sanpei c'est pareil c'est une histoire j'ai beaucoup aimé chez elle où c'est l'histoire d'un grand-père qui devient veuf et au Japon vous savez que les familles vivent ensemble donc du coup en tout cas il s'installe où il était déjà installé sa belle famille et on va suivre un petit peu on va suivre justement le grand-père et de mémoire sa défunte femme il lui avait laissé un carnet un carnet dans lequel elle écrivait tout en détail les trucs donc dedans il y a des recettes de cuisine il y a plein de trucs comme ça c'est assez rigolo et ce petit vieux va montrer qu'en fait il sait quand même se débrouiller tout seul il sait il est pas voilà c'est pas une charge il va essayer en tout cas de ne pas devenir une charge et c'est assez mignon justement de le voir en fait essayer d'être utile de pas se sentir inutile de suivre les conseils de sa femme défunte alors que alors que justement elle a laissé son carnet elle avait tout noté et compagnie le seul truc que j'ai moins apprécié dans l'oeuvre c'est qu'un moment alors juste pour l'info dedans il y a des vrais il y a des tutoriels vraiment tu trouves pas bon peut-être que je me trompe désolé les gars pour moi j'avais écrit une critique mais peut-être que je me trompe dedans il y a des vrais tutos genre on recoute sa chemise et des trucs comme ça ça me fait rire le seul truc que j'ai un peu moins aimé c'est qu'un moment il y a une jeune femme qui s'intéresse à lui avec une très très grande différence d'âge c'est voilà on le voit là c'est assez platonique dans la relation mais je me disais que ça apportait pas grand chose ça aurait quand même mieux que ce soit quelqu'un de son âge plus qu'une jeune fille comme ça on sait pas trop pourquoi elle s'intéresse à lui de ce côté là donc ça reste un détail dans l'histoire mais c'était une histoire très sympa pour Sempey pareil je vous la recommande c'est une bonne lecture de ce côté là ensuite il nous en reste deux de cette autrice il y a une longue route alors une longue route j'ai oublié ce que c'était je vais regarder le résumé parce que lui par exemple j'ai pas de souvenirs dessus une longue route on peut pas se rappeler de tout l'apprentissage de la vie de couple ok donc du coup ça va être un jeu de couple ensemble oui j'ai pas de souvenirs donc ah ouais c'est plein 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 de minis histoires vous avez vu donc ça va être plein de petites histoires de brouilles et tout moi il m'a pas marqué ce titre là donc s'il m'a pas marqué c'est qu'il ne devait pas sortir du lot peut-être c'était un peu trop mignon ou peut-être un peu trop japonais dans les relations peut-être ça manquait un peu de un peu de vie peut-être des fois ils sont trop dans la réserve au niveau des relations et c'est un peu peut-être que pour nous d'un oeil européen ça peut paraître un petit peu un petit peu longuet quoi donc voilà je vous montre un petit peu vous voyez les personnages font assez jeune en fait on a du mal à se dire voilà c'est un couple de je sais pas moi de 20 ans 30 ans qui est en couple quoi donc voilà donc la vie voilà ce n'est pas la vie où c'est pas un long fleuve tranquille au niveau de au niveau d'une relation de couple donc tranche de vie petite tranche de vie derrière je pense qu'il est plus à réserver aux fans de l'autrice moi j'aime bien l'autre vous voyez par exemple là on dirait une enfant quoi moi j'aime bien l'autrice mais c'est pas non plus mon autrice coup de coeur dans le sens où pour l'instant c'est vrai que j'ai acheté tout ce qu'elle avait mais je suis pas en mode ah mon dieu cette autrice je la sur kiffe il y a des histoires que j'aime beaucoup d'elle mais je n'aime pas toutes les histoires donc c'est pareil j'attends de me refaire une lecture pour pouvoir me dire est-ce que est-ce que j'ai envie de tout lire ou pas et le dernier c'est le pays des cerisiers et celui-là je sais qu'il est extrêmement apprécié et pourtant moi quand je l'ai lu je n'ai pas du tout aimé je suis passé totalement à côté mais vraiment à côté je limite pas compris et en fait donc c'était il s'était passé dix ans depuis la bombe atomique en fait et ça va pas mal se focaliser de mémoire sur le bâtiment qui est resté qui est resté debout à Hiroshima et pareil ben là j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas plus accroché que ça quoi c'est voir le pays des cerisiers le résumé que je et j'ai vu plein de fois que c'était une oeuvre qui avait été qui avait vraiment vraiment plus donc ça Hiroshima 1947 comment vivre normalement comme une jeune fille en ayant été témoin de tant d'horreur sur cette interrogation que s'ouvre le pays des ceris voilà donc je comprends que c'est que que ce soit touchant ou justement comment se reconstruire après un truc de guerre comme ça où on a tout perdu et tout mais je sais pas j'ai pas accroché ah oui le fameux bâtiment je pense que je suis pas resté dans son dans l'émotion qu'elle proposait j'ai pas réussi à apprécier quoi donc je vous montre un peu quelques images donc là je peux pas vous dire grand chose le seul truc que je peux vous dire c'est qu'il est extrêmement court ça fait 100 pages vous voyez là 85 93 97 et c'est fini voilà alors à la fin on a plein d'explications on a plein de choses voilà donc pays des cerisiers ben ça je vous laisserai faire votre propre avis moi de mon côté ça n'a pas été ça n'a pas été le tirage gagnant et après on arrive à la dernière oeuvre de la rangée qui est la rose de Versailles alors ça c'est une oeuvre que j'avais acheté il y a longtemps oui c'est d'occasion je vois qu'ils sont abîmés donc c'est ça c'est un truc d'occasion et pareil c'est une oeuvre que je ne faisais pas y aller parce que c'était ancien parce que je me dis c'est quand même vachement gros il y a beaucoup de volume est-ce que tu as je sais pas trop puis je me dis quand même la rose de Versailles ça reste une oeuvre emblématique et tout ça serait dommage que tu essayes pas au bout d'un moment je les avais trouvés d'occasion je les ai pris les trois premiers puisque du coup mes éditions sont totalement dépareillées et c'est pas compliqué j'ai sur-kiffé la rose de Versailles c'est incroyable c'est vraiment incroyable franchement si vous ne l'avez pas lu vous êtes passé à côté allez acheter la rose de Versailles parce que du coup on va suivre l'avis de Oscar qui est donc une fille qui s'habille en garçon ça je pense que vous connaissez tous le dessin animé et ouais mais c'est pas grave les tombes sont épais mais ils se lisent super facilement et du coup on va alors au début le dessin est un petit peu un petit peu plus enfantin et on va la suivre en fait à protéger Marie-Antoinette et c'est vrai et donc du coup et notamment avec ça va jouer aussi avec le l'ambiguïté du fait qu'elle soit habillée en garçon alors que c'est une femme puisqu'elle se fait draguer autant par des femmes que par des hommes et on va suivre justement tout le récit de Marie-Antoinette parce qu'il faut savoir que la rose de Versailles ce n'est pas centré sur Oscar c'est centré sur Marie-Antoinette attention c'est important c'est à dire que on a l'impression que c'est Oscar le centre de l'attention mais en réalité l'histoire suit Marie-Antoinette et donc Marie-Antoinette qui va qui mène la grande vie qui va se faire arnaquer ça reprend en fait les éléments les vrais éléments historiques de l'époque les grandes lignes et à un moment je me suis surpris moi-même où il y a je ne sais plus là je ne sais plus comment elle s'appelle mais il y a une nana qui arrive à se placer comme super copine de Marie-Antoinette et qui la manipule et à un moment j'étais là en mode mais putain mais tu vois pas qu'elle est en train de te elle est en train de t'arnaquer et tout et j'étais en mode et à un moment elle se fait avoir au chien j'étais tiens bien fait sale pute j'étais comme ça mais vraiment j'étais à fond dans l'histoire mais comme un gamin ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé parce que on est vraiment pris par l'histoire par les personnages par les événements et le fait que ce soit dans un cadre historique ben ça marche encore plus quoi et je l'avais fait lire à des amis et compagnie et pareil c'était en mode t'es dedans quoi tu vis avec le personnage quand les gens se font arnaquer quand il y a des méchants qui sont méchants il leur arrive des trucs derrière là tu fais tiens bien fait pour toi c'est vraiment excellent je vous conseille vraiment 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 de lire la rose de Versailles en plus de parler de toutes les problématiques d'identité les problématiques de l'époque justement de devoir être obligé d'être un garçon d'oublier sa féminité tous les amours etc il y a beaucoup de personnages à l'intérieur qui sont développés ça c'est important aussi de le mentionner donc il y a énormément de personnes on le voit justement elle renie sa féminité et il faut savoir donc que l'histoire se termine dans le volume 2 donc si vous devez lire quelque chose ce sont les deux premiers pavés voilà ça fait je crois que c'est l'équivalent de 10 volumes à peu près en réalité voilà je vous montre vous voyez les dessins ils sont beaucoup plus beaucoup plus mature par rapport au début alors moi j'adore le design l'effet avec les cheveux et tout ça donne une ambiance qui est incroyable qui est vraiment incroyable donc voilà je vous montre pas plus parce que c'est pareil comme je dis quand c'est des autrices qui dessinent il y arrive des trucs et des trucs des fois sans retour il y a des personnages ils se font dégager donc c'est assez incroyable par contre il faut savoir que le petit volume 3 qui est sorti après le volume 3 qui fait ridicule à côté du reste ce volume 3 c'est un volume qui était plus destiné à je pense des enfants déjà il ne sert absolument à rien ça sert à rien de lire ça n'apporte rien ça introduit ce personnage là une sorte de chipie insupportable qui fait des conneries qui va se retrouver dans des situations pas possibles et que tout le monde va aider et en fait ce volume 3 vraiment vous pouvez le jeter il a zéro intérêt il n'apporte rien et vu que ça se termine vraiment dans le volume 2 et de toute façon Marie-Antoinette elle meurt donc on ne peut pas faire autre chose le le comment dire ce livre là il n'est pas intéressant donc voilà vous pouvez vous épargner l'achat de ça au moins vous le voulez absolument pour la collection mais il faut savoir que 50 ans après un volume 4 est sorti vous voyez il est aussi épais puisque l'autrice elle a toujours continué à dessiner pour sur sa série et je trouve que ce volume 4 aussi il vaut le coup de l'être lu c'est à dire que ce volume 4 va revenir sur les événements du passé oui c'est 50 ans c'est ça c'est 50 ans c'est 50 ans il va elle a gardé quand même un style qui est proche de ce qu'elle dessinait à l'époque donc on n'est pas trop choqué dans le truc et en fait elle va revenir sur des événements qui n'ont pas été développés dans la rose de Versailles où elle n'a pas pu les développer comme elle voulait des conflits alors je vais passer on va passer les trucs des conflits qui pouvaient survenir mais qui ont été en background des comment dire certains personnages qui n'ont pas été développés plus qu'elle aurait aimé etc donc c'est un livre que je vous conseille parce que ça rajoute un petit peu plus de profondeur à l'histoire ça reste optionnel on n'est pas obligé de le lire pour comprendre tout ce qui se passe dans la rose de Versailles mais quand je l'ai lu j'étais assez assez content de ça donc voilà donc je vous montre pas plus mais pareil volume 4 très bonne surprise alors après honnêtement physique numérique peu importe moi ça me dérange pas d'avoir des gros volumes ça me démotive pas les gros volumes c'est plutôt je me disais la série est quand même assez longue ça fait 10 volumes rien que les deux premiers est-ce que j'ai envie de lire 10 volumes de ça moi c'est plutôt comme ça que je raisonne après que ce soit dans un format gros pavé ou pas pour moi ça changerait alors je vais juste ranger deux petites minutes les trucs voilà voilà allez les derniers celui-ci ici et ça ça en fait des livres ça ici ça ici ici et ici voilà impeccable oui je pense que dans 50 ans ça sera encore un classique clairement donc ça il faut pas hésiter à jeter un coup d'oeil dessus quoi alors allez on a fini cette ranger on va attaquer la suivante j'aimerais bien finir cette ranger là ce soir donc il y a peut-être des oeuvres on va aller peut-être un peu plus vite on va voir comment commencer sinon on finira la prochaine fois là on va parler d'une oeuvre que pas grand monde connaît qui est Akira voilà donc Akira donc moi j'ai cette édition là j'ai pas racheté la nouvelle pareil ça me saoule un peu de racheter bon Akira je vais pas faire l'affront de vous résumer l'histoire et tout je pense que c'est bon au moins tout le monde a au moins vu le film alors il faut savoir que je vais pas passer 100 ans sur Akira parce que Akira je pense à une oeuvre il y a 200 mille vidéos sur Akira il y a des livres, il y a tout machin et clairement je serai pas la bonne personne pour vous en parler en détail je vais plutôt vous raconter comment j'ai connu Akira il faut savoir que Akira c'est une oeuvre que j'ai connu au final très tardivement c'est à dire que c'est une oeuvre hop là voilà c'est dans le sens français du coup c'est une oeuvre que à l'époque je l'avais lu quand j'avais une vingtaine d'années et je l'avais lu j'avais chopé à l'époque des scans parce que ça fait longtemps mais on pouvait déjà trouver des scans à l'époque de la version couleur et je l'avais lu sur mon ordinateur à l'époque alors moi honnêtement le support m'importe peu parce que quand je lis je me mets en condition pour bien le lire ok à l'époque je lisais sur un ordi maintenant c'est sur tablette mais je veux dire même sur l'ordi à l'époque j'étais en mode optimisation pour vraiment le lire et quand je l'ai lu et bien en fait j'ai pas du tout aimé et c'est à dire que c'est à dire que en fait déjà j'étais pas réellement prêt moi le film Akira je l'avais vu mais j'avais pas aimé la fin d'Akira j'avais pas j'avais bien aimé le film mais la fin d'Akira j'avais rien compris du coup voilà j'étais resté un peu de marbre face au film j'avais pas eu ce côté révélation pourquoi parce qu'à la fois j'étais encore dans une attente d'oeuvres très shonen j'étais vraiment vraiment là dedans et quand je l'ai lu le seul truc que je me rappelais d'Akira c'était ok alors là il y a un volume d'action un volume où ça parle et c'est chiant un volume d'action un volume où ça parle et c'est chiant voilà ça c'est mon souvenir d'Akira c'était ça quoi et donc du coup j'ai pas apprécié Akira comme c'était quoi donc pendant des années je l'ai mis de côté je me suis dit bon ben Akira je sais pas moi c'est quoi tout ce foin autour d'Akira je comprends pas et tout et puis je me suis dit bon Akira t'as lu ça t'avais 20 ans ça fait longtemps que tu l'as lu peut-être qu'il faudrait lui redonner sa chance donc j'ai acheté cette édition à l'époque puisqu'il n'y avait que celle-là j'ai acheté cette édition en noir et blanc parce que je me suis dit bah y être autant le lire en noir et blanc et pas dans la version couleur qui a été traduite de l'anglais et tout et quand je l'ai relu là par contre j'ai fait ok ok Akira c'est génial et ça y est je comprends pourquoi Akira c'est bien parce que j'étais pas encore assez mature pour lire Akira c'était une oeuvre qui était trop complexe en fait pour moi à l'époque et donc vraiment quand j'ai lu j'ai fait en termes d'histoire, en termes de découpage, de dessin, tout je comprends pourquoi Akira a autant marqué les esprits à l'époque Salut Mangamibu donc voilà donc du coup clairement ça fait partie des oeuvres cultes et je le confirme aussi Salut Valentin ça fait partie des oeuvres cultes à lire absolument surtout que le film ne couvre que le premier volume ou un volume et demi c'est pas grand chose sur les six et que la fin n'a rien à voir avec bien sûr le manga donc voilà je vais pas passer plus de temps dessus parce que tout le monde clame son amour pour Akira et fait des vidéos dessus moi derrière je l'ai apprécié que vraiment très tardivement et Akira n'a pas fait partie de ses oeuvres fondatrices qui m'a fait aimer le manga en fait ça n'a pas du tout été lui ça a été d'autres oeuvres qu'on a déjà pu parler mais aujourd'hui je peux dire que j'aime Akira et ça me donne envie de les relire derrière et c'est vrai que la nouvelle édition me donne plus envie de les lire que celle-là celle-là elle fait un peu cheap comme édition mais bon j'ai celle-là, on s'en contentera au bout de nos moments, on peut pas tout racheter bon là on fait que des grands formats alors là on va parler d'une série de Urozawa qu'on a pas parlé encore j'avais oublié la dernière fois c'est Mujirushi et en fait j'ai la version coffrée avec le je crois qu'il y a un truc de dédicace quelque part je sais plus où, ah j'ai dû le mettre dedans ouais voilà qui était vendu avec cette merdouille là donc je sais plus si il dit bonjour Valentin j'en re-profite qui était vendu avec cette merdouille avec le truc 349 sauf que j'ai quand même payé 50 balles ce coffret de merde voilà, et le truc c'est que j'ai pas acheté le coffret pour acheter le coffret alors, pardon, ça se vendait séparés mais ils vendaient le coffret avec l'exlibris qui était je crois au même prix oui effectivement, l'exlibris, cette merdouille et donc du coup j'ai pris le coffret, pourquoi ? parce qu'ils n'avaient pas annoncé le volume en format moyen vous savez après ils ont ressorti cette histoire en format moyen et là je les ai détestés le Louvre parce que ça m'intéressait pas ce format là ce grand format m'intéressait pas mais comme c'était Urasawa, je voulais le lire et en plus c'était en deux volumes je me suis dit ah c'est cool et tout et là, je me suis retrouvé avec cette grande édition et quand j'ai vu la petite en magasin qui coûtait 20 balles et que moi j'ai payé 50 balles j'étais blasé quoi j'étais un peu blasé surtout que le manga il est pas exceptionnel merci WacoSense pour le flow ouais c'était pas exceptionnel je trouvais je sais pas qui l'a lu parce qu'il y en a qui l'ont sur-kiffé celui-ci alors je trouvais qu'en deux volumes pour une fois Urasawa réussissait à se tenir il a évité d'aller trop dans n'importe quoi je croyais que ça se suivait mais pas trop en fait et en plus dans celui-ci il introduit un personnage il introduit un personnage donc le fameux personnage qui nous marque moins parce que attends il est où oui alors par contre moi quand on me fait des pâles copies de l'actualité avec machin je décroche c'est des mangas qui vont très très mal vieillir dans le temps parce que c'est sûr que dans 20 ans on aura pas envie de relire un truc avec le masque de Trump voilà donc c'était ce personnage là j'ai oublié son nom mais c'est un personnage de Fujo Akatsuka qui est dans Backabone je crois qui est dans Backabone et nous on le connait pas ce personnage donc du coup il a pas le même impact que nous quoi alors c'est pas fou fou effectivement acheté récemment mais pas eu le temps de le lire alors c'est pas mauvais honnêtement je veux dire pour je trouve que pour du Urasawa a su se maîtriser dans la narration a su proposer une histoire en seulement deux volumes parce que il a tendance à facilement se perdre dans des longues histoires et se perdre lui-même dans le truc c'est juste que c'est pas incroyable en fait c'est pas non plus renversant le format est un peu court je pense que la thématique du Louvre l'a peut être un peu limitée même si l'idée de se dire que ce personnage se passe pour un français alors qu'il est jamais là en France que c'est un arnaqueur il va se passer plein de situations après derrière ça parce que faut penser que lui voilà il va se retrouver il va se retrouver dans un trafic mais en réalité voilà parce qu'il a perdu son boulot et puis la petite gamine qui va essayer de revenir à la réalité de mémoire c'est ça et j'avais été un petit peu déçu et je pense qu'aussi le prix du coffret et le fait de l'avoir vu après à 20 balles n'a pas aidé parce que typiquement je l'aurais eu à 20 balles ça m'aurait suffi je suis même pas sûr qu'à terme je garde cette histoire je la relirai mais je suis pas sûr que je la garderai demain moi j'aurai une version la version à 20 balles ou une version numérique me suffirait amplement c'est même très grand quoi c'est un très grand format c'est un peu trop grand en fait donc voilà vous pouvez voir après si tu auras la voix c'est très beau ça reste bien raconté ça reste bien fait mais c'est pas aussi impactant que d'autres histoires qu'il a pu faire si c'est être osomatsu je sais plus si c'est bakabone ou osomatsu on va regarder ils sont où ? ils sont où ? ils sont là ils sont là on va regarder, on va regarder ah oui c'est ça voilà t'as raison exactement c'est osomatsu kon c'est pas bakabone voilà et j'ai le droit d'avoir le seum hein ok j'ai le droit donc voilà ouais mais une édition numérotée ouais c'est bon on va ça franchement c'est bon ça me saoule donc voilà oui mais les team phoenix à 45 balles c'est euh je préfère pas en parler ok je suis pas venu pour souffrir ok alors on en parle plus laissez moi tranquille les team phoenix je j'en ai encore j'en ai encore 3 à acheter ouais c'est ça encore 3 ok alors s'il vous plaît ne m'y faites pas penser voilà il faut pas que je pense à team phoenix tout l'argent que je dépense là dedans c'est abusé euh oui mais c'est ça l'autre version a 15 balles c'est même pas 20 balles hein c'est 15 balles donc euh enfin laisse tomber quoi en tout cas si vous devez acheter achetez l'autre si vous achetez le coffret c'est juste parce que vous êtes fan du ras d'avoir et que vous voulez l'objet ça vaut pas le coup moi sortir ça en hard cover le machin et tout ça m'intéressait pas alors une autre autrice euh qui est donc Junko Mizuno alors peut-être attendez ce qu'on va faire ah c'est dommage j'aurais du le mettre ce que je vais faire c'est qu'on en reparlera la prochaine fois parce que tous les autres sont avec EMHO donc c'est dommage d'en parler là je pense qu'il faut le il vaut mieux en parler la prochaine fois avec le reste hop voilà 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 c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux oui je vais faire bladjerk bien entendu voilà donc j'en parlerai la prochaine fois dans l'autre ça sert à rien autant comme ça on parlera de tout Junko Junko Mizuno en même temps et ça sera pas mal je les ai tous les Junko Mizuno normalement tous vaut pas hein mais je les ai tous euh je sais pas si on en avait parlé de celui-ci Y Frontmouse ça vous parle ? quand on avait fait les mangas les mangas un peu alternatifs et tout ça vous parle ou pas ce rat là ? ce rat d'égout je n'ai plus souvenir bon de toute façon ça va aller assez vite donc ça c'est typiquement du manga alternatif j'aurais pu vous le présenter avec les autres mangas la dernière fois il est passé au travers des mailles du filet et c'est un rat un peu crado et tout honnêtement quand je l'ai lu j'ai pas eu un souvenir incroyable c'était sorti chez Misma Y Front voilà hop là c'était sorti chez Misma voilà donc il disait c'est une star de la chanson adulée et en fait voilà il est tombé il est tombé dans le du monde du showbiz quoi donc voilà j'en profite puisqu'il est passé le message n'oubliez pas tous les mangas qu'on a vu dans mes vidéos de mangatech ou de live que je chronique sont dans le lien le fichier qui est affiché donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et le mettre dans vos favoris donc voilà donc il est tombé il est tombé totalement tout en bas du caniveau suite à ça et on va le suivre dans ses aventures et honnêtement je l'ai lu c'est pas terrible Boris tu le dis c'est pas très bien exploité exactement ça se veut trash pour être trash mais ça marche pas vraiment c'est un peu barré mais ça marche pas non plus je pense que ça manque de fond en fait c'est-à-dire qu'il se passe plein d'actions mais des actions qui ne servent à rien en fait qui servent juste à remplir des pages et du coup ben j'étais un peu déçu de cette lecture là je me dis bon c'était pas ça qui c'est pas ça qui va me faire aimer cette série donc ça pareil c'est j'ai trouvé ça en explorant les catalogues à gogo là je peux même pas vous conseiller c'est plus si vous avez envie de lire un truc qui est totalement barré qui sort de l'ordinaire mais mais je trouve j'ai pas il faut que je le relise pour me refaire une idée dessus mais ça fait partie de ces titres qui je pense passent un petit peu à côté de son sujet ça se veut un peu subversif mais finalement c'est pas si subversif que ça c'est pas si génial que ça alors manga suivant un manga que je n'ai pas lu depuis très longtemps et auquel je n'ai pas beaucoup de souvenirs qui est strain je suis même obligé d'aller revoir un peu le résumé parce qu'honnêtement quand je l'avais lu et je l'ai lu je l'ai aussi vite oublié donc je suis sûr qu'il doit y avoir des assassins des yakuza et compagnie donc ça va être un truc comme ça Mayu jeune homme de tout ce qui est plus normal d'apparence est en fait un assassin professionnel il tue pour quelques dollars voilà parce que la vie humaine ne vaut rien du tout pour lui mais son destin va tourner quand il va croiser une jeune fille à la recherche de ses origines ok voilà bon ben ok donc ça fait 5 volumes quand même ça alors c'est du c'est une histoire qui a été écrite par Buronson donc l'auteur de Ken et Ikegami que vous connaissez qui sort en ce moment les sanctuaries je vais faire attention parce qu'il y a d'ailleurs sûrement de la nudité gratos donc voilà je vais faire attention à chaque page ouais c'est possible que ce soit la même cover donc quand je l'ai lu voilà il m'a pas laissé un souvenir incroyable il faut que je le relise pour me faire une idée de strain vous voyez je me rappelle comme je disais je me rappelle pas je me rappelle pas tout le de toutes les histoires tous les mangas que j'ai il y a des trucs quand t'as lu il y a 10 ans 15 ans quand t'as enchaîné tu sais pas quoi mais arrête Poppy là tu viens là c'est l'anniversaire de Poppy aujourd'hui donc vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire voilà il est venu là il nous reste encore une heure et demie pour souhaiter bon anniversaire donc du coup bon anniversaire Poppy un bon film d'action pour toi Zeno ouais mais je pense que c'est ça en fait c'est c'est un bon divertissement mais c'est un peu ce que je je reprochais souvent à à Ikigami c'est que et on en discutait à Angoulême on en discutait tout ça c'est que c'est souvent des séries que j'ai plus envie de lire en tant que divertissement que lire absolument pour ma comment dire pour la collection et c'est souvent ça en fait c'est un bon moment tu le lis tu passes un bon moment et puis après tu passes à autre chose c'est pour ça que Strain je pense qu'à terme je vais le relire bien entendu ouille partout dans la piscine en bas je vais le relire mais je suis pas convaincu que ce soit une une oeuvre que je garde à long terme voilà en tout cas on retrouve vraiment ça pas de graphique les mecs bien barraqués musclés les nanas super bien gaulés ouf mon livre il est un peu oula je suis tombé sur une page de donc voilà donc pas plus sur Strain parce que je n'ai pas plus à dire dessus donc le jour où je le relirai ça sera l'occasion d'en reparler là vous avez surtout vu des images et vous savez le genre d'ikigami à quoi vous tenir alors on continue alors une autre autrice on avait parlé déjà de Termae Romae de cette autrice qui est donc Marie Yamazaki et qui a fait pile alors cette oeuvre là j'ai pas trop accroché de toute façon les trois prochaines que je vais vous montrer là enfin les deux prochaines après celle là je vais pas encore je vais pas j'ai pas vraiment aimé ce que j'avais lu donc du coup on va en parler ça fait partie des oeuvres que j'ai envie de redonner une seconde chance parce que elles font partie des collections écritures des collections des fois à saccades des collections un peu particulières et je me dis bon ben si elles ont été publiées dans ces collections là c'est qu'il y a peut-être un message que j'ai pas su capter et je préfère prendre un petit peu le laisser le temps laisser le temps de que le temps se passe et que peut-être que j'apprécierai plus tard je me dis si dix ans après je l'apprécie toujours pas c'est que c'est pas une oeuvre pour moi quoi tout simplement tout ça je l'ai gardé parce que j'avais la place maintenant après ben il faut il faudra que je fasse le tri alors du coup là c'était alors c'était quoi l'histoire déjà de pile toc 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 je sais que ça se passe en Angleterre avec une sorte de punk de jeune punk et d'un grand-père c'est vraiment c'est le clash de deux générations ouh le résumé est trop long j'ai la flemme de le lire donc du coup voilà je vais dire ce que je me rappelle et ah ben attends il y a un petit résumé là début des années 80 au Japon une adolescente très énergétique qui vit avec son grand-père nia 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 bon ok on s'en fout de toute façon ça va pas changer grand chose et donc ça va vraiment être plus un clash de deux générations entre une jeune fille moderne qui s'habille un peu comme on veut et puis un grand-père plus traditionnel là dessus et je sais pas pourquoi j'ai pas pu s'accrocher que ça mais les mangas de Marie Yamazaki j'ai pas tant d'affect que ça avec cette autrice oui désolé là Boris là j'ai la flemme regardez ce qu'on va faire pour vous dire que j'ai la turbo flemme hop ah bah écoutez c'est le début du résumé parce que je suis limité à 500 caractères vous avez qu'à le lire voilà bordel donc c'est réglé allez je vais être gentil je vous partage la page manga news comme ça si vous voulez lire le résumé je vous l'offre comme ça c'est bon mais j'ai pas plus d'affect que ça si c'était une série j'avais de l'affect je pense que j'aurais pris le temps mais là c'est bon quoi et tu as bien fait t'abonner Boris de renouler ton abonnement tu as vu tu es là pour des lives de qualité et des présentations de qualité ok donc c'est ce que je fais je qualitative ok et voilà et là elle arrive avec son petit son petit crâne rasé et puis ils comprennent pas et patati puis après ça va être la dispute entre tous les deux etc 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 voilà donc c'est vraiment comme je dis c'est générationnel c'est une histoire de d'amour familial de de problèmes de compréhension etc j'ai je sais pas ça m'a pas touché en tout cas ça m'a pas touché plus que ça à l'époque et j'ai envie de j'ai envie de lui de lui laisser une seconde chance je me dis j'ai dû passer à côté donc oui je suis pas méchant j'ai envie quand même d'essayer à nouveau mais non ça va je suis pas énervé pour team phoenix ça va ça va ah team phoenix alors manga suivant là je vais dire alors on va avoir trois mangas j'ai pas plus kiffé que ça dans la collection écriture donc je les je leur laisserai le temps de relire et si ça me plaît pas ça partira à terme on peut pas tout aimer hein il faut bien savoir ça on peut pas tout aimer et au bout d'un moment mais dans sa collection on a des livres que on sait pas trop comment penser et j'ai appris et j'ai appris avec le temps en tant que parcours de lecteur qu'il faut laisser une seconde chance aux oeuvres mais une seconde chance un peu plus tard donc si il y a des livres vous avez pas aimé la première fois et que vous avez la vous avez la comment dire la place attendez donc effectivement boris a résumé c'est un terrain qui est vague bla 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 donc voilà ça c'est l'histoire c'est un risque c'est un recueil d'histoires courtes de mémoire le terrain vague ok j'essaye de retrouver voilà le terrain vague qu'est ce qu'il racontait donc Neri est une femme qui étudie les beaux-arts à Tokyo elle est en 4ème année et qui essaie de trouver son propre style ah ben non en fait c'est pas une histoire courte ouais je me trompe ah je confonds avec forget me not ouais c'est ça je confonds avec un manga de Tsurata donc qui est sur les histoires courtes donc par ailleurs à l'entretien de relation avec Koga son prof de fac qui est marié bon ça c'est bien et devant les choses rares en place d'entrevilles un mystérieux terrain vague qui éveille d'étranges souvenirs donc voilà non Team Phoenix c'est pas si bien que ça c'est très sympa à lire c'est très cool mais ça vaut pas à son prix même en objet ça vaut pas son prix et du coup si tu dois lire Team Phoenix prends la petite version ou alors attends la future version qui sortira en couleur en format moyen donc c'est sympa à lire mais ça vaut pas non plus 45 balles par livre mais je prends plaisir à le lire quand même c'est pas une mauvaise lecture ça reste quand même quelque chose d'assez cool assez et l'auteur est très sympa voilà pour celui-ci je pense que je n'avais pas accroché au dessin à l'époque parce qu'à l'époque j'étais un petit peu plus sensible au dessin dans le sens où aujourd'hui je peux lire un peu n'importe quoi en dessin ça me dérange pas alors qu'à l'époque j'avais encore quelques barrières parfois et là comme on est sur un dessin très crayonné un peu brouillon parfois pas très bien défini un peu tremblant j'avais eu du mal à rentrer dedans et apprécier cette oeuvre là donc du coup je ne me rappelais pas trop ce qui se passait dedans bon ben là le résumé on l'a vu le soir avec sa prof et compagnie et bien là quand je vois les dessins ça me choque beaucoup moins ça me dérange moins effectivement charnac mais à l'époque je pense que je n'avais pas apprécié ça ça m'avait un peu bloqué dans la lecture je suppose je suppose ça m'avait bloqué dans la lecture et je n'ai pas gardé un souvenir je ne me rappelais quasiment de rien de l'oeuvre donc là je vous montre un peu le contenu de cette oeuvre là et pareil j'ai pas du comprendre réellement l'histoire, les enjeux et je pense que tout ce qui est étrange de vie comme ça autant les autrices avaient réussi à me marquer autant les auteurs en tranche de vie n'avaient pas le même impact je trouvais je pense que je me sentais moins touché par ce genre d'oeuvre donc voilà vous voyez un petit peu à quoi ressemble à quoi ressemble le terrain vague donc là je n'ai pas plus à dire et je crois qu'en plus il n'y a pas d'autres oeuvres de lui si, ah il y a Dispersion et La forêt de Miori et La forêt de Miori je ne l'ai pas acheté je regrette de ne pas l'avoir acheté celui-là j'aurais dû et Dispersion je l'ai et Dispersion je l'ai donc en fait je pense que, non tout ça c'est plus commercialisé après je ne sais pas combien ça vaut en occasion et je pense que j'aurais dû acheter La forêt de Miori et je suis resté sur le terrain vague alors que Dispersion de mémoire j'avais bien aimé donc c'est pas grave La forêt de Miori j'aurais l'occasion de lire sûrement sinon tant pis, il y a tellement de choses à lire que c'est pas grave si j'ai raté une oeuvre le manga suivant c'est celui-ci alors c'est le Japon vu par 17 auteurs et je l'avais acheté parce qu'à la fois il y avait du Hano il y avait du Hanawa, il y avait du Higarashi, du Matsumoto qu'est-ce qu'on a après ? on a du Takahama et du Taniguchi on a quand même un beau monde là-dedans plus des auteurs français et chacun avait fait une histoire par exemple là c'est Takahama Takahama qui avait raconté une histoire donc c'est vraiment le Japon vu par 17 auteurs autant japonais que français donc le concept était très cool voilà le concept est très cool honnêtement j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'oeuvre est-ce que c'est bien ou pas bien le problème c'est que c'est des histoires qui sont très courtes alors à chaque fois vous voyez il y a un lieu dans le Japon genre Hamakusa le suivant c'est Fukuoka et etc etc alors comme ça mélange auteurs français et auteurs japonais je suis moins sensible aux auteurs français je vais pas le cacher et ce qui fait que si on cherche les auteurs japonais c'est un peu léger si on aime tout je pense que ça reste une bonne découverte d'auteurs Taniguchi Atotori là où il est né donc voilà on retrouve ces histoires là par exemple c'est qui ça ? Aurélia Orita je la connais pas Tsukushima non Tokushima pardon et on a un peu tout comme dessin voilà c'est du texte c'est même plus des dessins ça c'est qui ça ? hop là Nicolas de Crécy pareil c'est des grands noms celui-ci c'est ça c'est Japon vu par 17 auteurs je vous montre un peu d'autres auteurs ça ça doit être Matsumoto voilà Matsumoto qui fait Kanagawa voilà on retrouve son style donc pareil ça c'est des mangas que je vais garder parce que voilà c'est des histoires courtes ah ça ça doit être nananane ça ah non Little Fish oui ça faisait très japonais dans l'entrée comme quoi voilà Miyuko Hano Miyuko Hano à nouveau là on reconnait son histoire celle qui a fait The Close Name Fat que je vous ai montré tout à l'heure Sakurane etc Boilé Hop là Anawa etc et Garashi donc voilà si vous voulez plein d'histoires de plein d'auteurs c'est l'occasion de découvrir je me rappelle pas assez bien je sais que ça m'avait pas plus marqué que ça parce que les histoires sont très courtes généralement dans ce genre d'exercice c'est très difficile de faire des bonnes histoires aussi courtes c'est plus des petites intentions qu'autres choses et c'est vrai que c'est pas un exercice facile donc je suis moins sévère avec ce genre de ce genre d'initiative parce que je me dis il y a quand même un thème imposé il y a un nombre de pages il faut vraiment être très concis t'as pas le temps vraiment de développer grand chose donc voilà c'est plus je pense que c'est plus une initiative pour découvrir des auteurs et ça c'est pas mal au moins visuellement ça peut permettre d'essayer d'accrocher sur des styles graphiques et tout quoi alors manga suivant alors le manga suivant là vous connaissez par contre vous connaissez peut-être pas la version papier je pense que beaucoup n'ont vu que la version animée et donc c'est le fameux nausica de la vallée du vent qui l'a lu en version physique ? dites moi qui l'a lu ? en attendant je vais remplir ma petite gourde et j'arrive ok ? donc je ne mets pas en pause j'arrive dans deux secondes allez-y écrivez qui l'a lu je suis là alors brochette tu l'as pas lu ? flogue non plus ? ok alors l'animé franchement moi je l'avais vu il y avait quelques temps et et du coup j'avais vraiment aimé l'animé c'est à dire que j'avais trouvé qu'il avait il avait pas mal vieilli c'est à dire que l'animation et tout était incroyable alors que ça reste un animé qui est quand même assez vieux aujourd'hui donc j'avais trouvé ça vraiment génial et je me suis acheté les mangas et les mangas alors c'est bien Mato Jura c'est bien tu n'as pas réussi à finir mais on va en parler justement bien tenté donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde c'est bien ça veut dire que du coup on va pouvoir en parler je pensais que plus de monde avait lu Nausicaa donc il y a 7 volumes oula ça cracouille donc c'est du grand format moi j'ai la première édition aujourd'hui comme vous voyez le dessin il est extrêmement précis alors oui bon les pages sont un peu transparentes mais le dessin est vraiment très 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 précis les planches sont très grandes c'est à dire qu'on est sur 1, 2, 3, 4, 5 niveaux les chevonennes ils sont sur 3 niveaux donc pour vous dire donc c'est vraiment une oeuvre sur laquelle il a mis très très longtemps à écrire et c'est presque un découpage cinématographique on a l'impression des fois que c'est un storyboard là dessus donc honnêtement l'histoire de Nausicaa elle est incroyable j'ai adoré l'histoire de Nausicaa tous les enjeux, les thématiques tout ce qui est justement les animaux toute cette forêt interdite là qui est polluée il y a même un univers qui est quand même très dense très travaillé en termes de géopolitique et tout et ce qui fait que Nausicaa c'est une oeuvre qui est très profonde qui a énormément de de qualité et qui a un vrai univers qui est profond et travaillé et c'est ça qui est cohérent donc ça c'est une des forces de Nausicaa et on le voit dans le on le voit dans le trait on le voit dans le design des personnages on le voit dans tout ça tout est logique et a été travaillé c'est ça qui est vraiment génial dans Nausicaa par contre dans Nausicaa le problème c'est que comme vous voyez c'est très chargé très chargé en termes de texte en termes d'actions géopolitiques c'est à dire que l'univers il est pas accessible facilement et justement il y a plusieurs personnes qui ont dit pas réussi à le lire non plus et bien je vais vous avouer que j'ai galéré aussi à le lire voilà j'ai galéré à le lire donc je suis pas parce que souvent moi je vois sur internet les gens tout est bien tout est génial et dès qu'on a une oeuvre un peu comme ça il faut pas l'y toucher et les gens c'est incroyable l'histoire est incroyable ça franchement il y a rien à dire mais la lecture est assez dure elle est dure parce que justement c'est trop chargé il y a trop d'informations l'univers est complexe on n'a pas tous les codes de l'univers et ce robot il est super beau une sorte de robot antique là on n'a pas tous les codes à l'intérieur il y a quand même pas mal le rebondissement et compagnie et c'est vrai que c'est extrêmement dense mais pas que dense dans le dessin danse dans les informations et danse dans le comment dire les événements qui se passent il se passe énormément de choses en 7 volumes en fait et ce qui rend du coup Nausicaa plus difficile d'accès que le film d'animation clairement ça rend Nausicaa du coup beaucoup plus indigeste quand on le lit alors qu'une fois qu'on arrive à la fin on se dit waouh c'était une sacrée aventure et j'ai mis du temps à le lire je l'ai lu par petits bouts parce que j'avais du mal à me remettre dedans à chaque fois j'avais du mal à avancer il y a des moments où je me forçais un petit peu à me dire allez lis encore un peu plus alors on se dit mais là c'est la torture en fait le truc dans le sens où ben en fait c'est que effectivement était Nico tu le dis voilà il faut faire des pauses et c'est ça comme tu dis Nico il faut faire des pauses parce que ben Nausicaa nécessite de faire des pauses alors pas trop longues parce que sinon vous oubliez ce qui se passe dans l'histoire mais c'est le genre d'oeuvre qu'il faut lire plusieurs fois parce que c'est beaucoup trop dense et par rapport au manga qu'on a l'habitude de lire ben c'est vrai qu'il y a des moments ben là le fait que ce soit sur 5 niveaux c'est un truc qui peut pas être publié en petit format en fait c'est pas possible parce que ben en fait non parce que sur tablette alors toi tu as une 13 pouces Zeno donc tu pourrais la lire en une page en vertical c'est pas un souci mais je pense pas que tu ça sera tout aussi indigeste tout simplement donc voilà donc je vous conseille quand même de découvrir Nausicaa il y a un univers qui est génial il y a des messages à l'intérieur de Nausicaa qui sont vraiment fantastiques dans l'oeuvre à la fin il y a des scènes, des planches qui sont mais incroyables tellement qu'elles sont belles il y a voilà il y a toute la nature, la faune et tout le message sur l'écologie sur tout ça c'est pareil c'est vraiment hyper prenant il y a une faune qui est dédiée dans cette oeuvre là voilà vous voyez regardez ce genre de c'est beaucoup de planches comme ça ultra détaillées on voit qu'il a mis un ton fou à dessiner ça c'est incroyable quoi donc moi je vous conseille vraiment Nausicaa mais soyez prévenus que c'est très lourd à lire c'est assez indigeste c'est très costaud et c'est dommage c'est dommage parce que ça rend l'oeuvre plus difficile d'accès et c'est vraiment génial alors le contenu similaire sur animé alors j'ai pas comparé mes deux mémoires c'est le début le début similaire et puis après ça ça conclut alors que là ça continue quoi je sais pas si en anglais je pense que vous avez intérêt à être bon en anglais pour le lire je vous préviens ceux qui veulent l'acheter en anglais je pense qu'il faut un bon niveau parce que déjà en français c'est très verbeux et c'est des phrases qui sont quand même assez comment dire c'est des vrais dialogues c'est pas les dialogues de shonen où des fois on lit un truc tu fais bon ok ce texte là il est pas très utile alors moi je suis en train de lire one piece là je suis au volume 44 ou 46 je sais plus honnêtement il y a la moitié des dialogues tu peux les dégager quoi ça se répète c'est dit la même chose différemment ça a été dit déjà trois cas avant enfin voilà c'est il y a pas besoin tu peux survoler les dialogues et te concentrer vraiment sur les trucs surtout dans les phases de combat là honnêtement tu peux pas sauter les dialogues tu ris de perdre des infos et c'est des vrais dans une case il se passe beaucoup de choses voilà c'est vraiment un manga qui est narratif plus que visuel alors visuellement c'est beau attention mais je veux dire c'est vraiment un manga qui est très chargé narrativement et donc c'est typiquement ce que j'aime mais c'est la première fois que je ressens ce côté où il y a même trop et pourtant moi j'aime quand il y a du texte dans les mangas et là j'étais là waouh et j'ai pris des pauses j'ai dû y revenir et etc donc mais super manga voilà moi je vous dis la vérité vraie sur les mangas je vous embellis pas la vérité vous voyez c'est ça la capsule manga c'est le tampon tu vois le tampon de l'authenticité voilà je vais les acheter avec mes sous je peux dire ce que je veux dessus merci Cartimo merci d'être resté ce soir alors là on va parler d'un manga je sais pas si vous me suivez de partout mais ceux qui savent je co-anime un podcast avec Manga Curator et M Mythos qui s'appelle Bunko donc je préfère tu préfères les avis payés merci Ceno merci pour ce soutien bon mais du coup dans le dernier épisode du podcast on a fait un petit tour sur le marché US et on vous a trouvé 3 mangas qui sortent un petit peu du lot qui valent le coup d'être lus donc je vous invite à écouter le podcast et c'est un manga qu'on aurait pu choisir et qui peut-être potentiellement on choisira une prochaine fois et ce manga aujourd'hui c'est celui-ci qui s'appelle Tank Tankuro dans le dernier podcast on vous parlait d'un manga qui s'appelait Bad Kid qui était la première série de baseball pas le premier manga de baseball mais la première série de baseball dans les années 50 51, 52 je sais plus un tout comme ça et et du coup lui c'est un manga un auteur d'avant-guerre donc c'est à dire que là c'est 1934 et 1935 donc on est vraiment sur la préhistoire du manga quoi il faut il faut plus écouter sur dix heures il faut aller ailleurs au moins le temps de au moins le temps de ça alors le coffret n'est plus disponible je crois hélas enfin le livre n'est plus disponible et il faut savoir que ce livre là je l'avais je le cherchais je le trouvais pas et quand je suis allé en Goulême la première fois je suis allé il y a des anglais là chaque fois qui sont en face de Cornelius et je vois ce livre là dans leur rayon je l'ai vu j'ai fait je le veux je l'ai pris je l'ai acheté j'étais trop content et après ils l'ont ré-édité ils l'ont ré-imprimé mais je crois qu'aujourd'hui il est plus mais je l'avais et j'étais super content par contre là c'est du coffret alors là regardez l'épaisseur du coffret les gars c'est incroyable incroyable là je peux assommer quelqu'un avec ce coffret je crois que ouais Toll to my back est vraiment et cette tunnel vous pouvez y aller sans problème mais je vous laisse écouter vraiment le podcast donc voici c'est quoi ça ? ah oui d'accord c'est ce qu'il y avait dans le dans le plastique autour donc c'est un manga qui est défait entre 33 et 34 donc vous allez voir le dessin est quand même très vieux il est très vieux mais alors à lire aujourd'hui ça a quand même énormément vieilli c'est clair mais c'est un manga qui a marqué son époque pour vous dire même j'avais relu je crois que c'est à la fin voilà Lost World de Tezuka on va en parler la semaine prochaine et à la page de fin il y a Tanktankuro ici alors il y a Popeye il y a Norakuro il y a plein de monde mais il y a Tanktankuro vous voyez alors ça c'est un manga dans les années 50 ça ou je sais plus je sais plus quand c'était l'année 48 pardon alors hop on y va et en fait c'était une sorte de ninja robot je sais pas trop quoi qui a plein d'objets à l'intérieur de son truc et qui va défendre le Japon et vous voyez la manière dont c'est raconté c'est vraiment très c'est des panneaux quoi c'est des panneaux tout le temps assez vieux en 1934 on arrive à là tu es vraiment sur la préhistoire du manga quoi et vous voyez le chaque fois l'angle de vue il est il n'y a pas la perspective il n'y a pas tout ça vous voyez c'est pas les choses encore vraiment ancrées attention il y a des auteurs avant Tezuka qui faisait déjà ça Tezuka l'a démocratisé donc ça c'est un truc comme ça et j'arrête d'être aussi approximatif c'est un truc comme ça j'arrête pas de dire ça depuis ce soir soyons plus précis Tezuka l'a démocratisé et on voit que souvent c'est des panneaux avec une vue de côté et une vue d'ensemble il n'y a pas ces contre-pongées etc. qu'on a aujourd'hui donc c'est sympathique à lire sauf qu'après ça part dans la guerre parce que de toute façon ça aime bien faire la guerre à l'époque et c'est un manga qui a vraiment plu aux enfants donc il est en anglais du coup moi j'étais très content de l'avoir lu j'adore lire ce genre d'oeuvre pour connaître plus tu connais les origines d'un média plus tu apprécies aussi son évolution voilà le truc avion vous voyez regardez là tous les missiles les attire vers lui je sais pas s'il y en a qui sont intéressés par ce genre d'oeuvre mais c'est intéressant à lire c'est très intéressant à lire donc voilà ça c'était Tant Koro vous pouvez du coup vous faire une idée de à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble hop on le remet dans son petit plastique donc oui bah après c'est très influencé aussi par les comics américains et tout donc oui tout à fait c'est plus intéressant pour l'intérêt historique on est exactement d'accord voilà donc il faut pas chercher voilà il faut le voir vraiment avec un oeil historique plus que pour le plaisir de lecture allez on continue le prochain c'est du Otomo c'est l'anthologie d'Otomo et je n'ai aucun souvenir euh il faut savoir que j'avais la garde du sultan mais je sais plus où il est voilà je suis plus où il est tant pis je sais plus où il est parce que la garde du sultan qui est avec Otomo et un autre c'est hachier absolument c'est hachier et je sais pas je ne me rappelle pas où je l'ai mis peut-être qu'on en a parlé déjà peut-être qu'il est là-bas bon écoutez il ressortira un jour dans ma collection donc voilà ah ouais c'est pas génial c'était un souvenir Tramson mais peut-être, moi j'ai pas souvenir j'ai pas du tout de souvenir de mémoire c'est très beau mais je ne saurais pas quoi vous dire donc je vais plutôt vous montrer des images ça pourra vous permettre de vous faire une idée peut-être ça va me revenir au niveau de la mémoire moi quand je vois ces pages doubles comme ça super belles et qui sont gâchées par la pliure du livre c'est là où t'apprécies de l'avoir sur une tablette ouais non la guerre du sultan c'est une horreur, franchement je me suis senti arnaqué à le lisant, c'est très rare que je me suis senti arnaqué à n'acheter un manga mais là la guerre du sultan pour moi c'est une arnaque ce truc c'était tellement mauvais je pense que ce Otomo il est intéressant justement pour voir un petit peu ses premières oeuvres et tout je pense qu'honnêtement ça va pas être une si mauvaise oeuvre que ça mais c'est vrai que je n'ai pas souvenir c'est fou, il m'a pas marqué du tout je pense que si il m'a pas marqué parce que j'ai pas l'affect à Otomo comme beaucoup de personnes ont aussi pour cet auteur je l'ai pas cet affect là donc peut-être c'est pour ça que ça a pas joué ou comme tu dis Trimson peut-être que les histoires ne sont pas passionnantes et que ça marche pas quoi ça marche pas est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont lu dans le chat ? ouais je pense qu'il a été mangé par un poisson d'argent mon gars du sultan mais ça c'est pas grave qui le mange celui-là ? ah oui les petits extraterrestres ça me parle cette histoire je sais que le jour où ils vont sortir en France l'anthologie Otomo personnellement moi je vais pas sauter dessus ça m'intéresse pas il y a peut-être quelques histoires auxquelles je peux être intéressé mais c'est tout quoi j'ai pas envie de tout avoir il y a vraiment de tout en fait dessus alors il y a Fireball oui je l'ai vu là Fireball attends on va essayer de voir si il y a le sommaire attends je l'ai vu Fireball juste là voilà Fireball n'empêche que cette image elle est incroyable elle est vraiment incroyable le reflet dans la boule avec le truc de distorsion magnifique ouais ouais il y est là donc tu vois je sais pas ce que ça vaut bon bref vous avez vu il y a pas de sommaire bon ça c'est pas grave ça c'est pas grave je leur en veux pas ben vous avez vu franchement en le refeuilletant ça me donne envie de le relire en tout cas salut Eden oui il y a eu le film Memories mais là il est pas dedans Memories ça c'est un autre livre normalement ouais donc du coup poule de feu pour ceux qui parlent pas anglais merci Charnac certaines histoires datent ouais mais je pense c'est peut-être ça aussi ça c'est peut-être plus pour les fans qu'autre chose et là je peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui est bien pas bien alors là du coup je sers à rien là clairement allez on continue à un manga très particulier je suis né dans un village communautaire ben c'est un peu pareil Rude l'univers me fait pas envie mais j'aime beaucoup son dessin aussi tu as tout à fait raison je ressens aussi un peu ça alors qui l'a lu celui-ci je suis né dans un village communautaire alors moi j'adore les récits de vie comme ça donc j'en ai profité pour quand j'ai vu ça j'ai cru au début que ça sortait chez Akata j'étais con parce que quand j'étais la première fois j'étais en Goulême je leur avais demandé le bouquin ils m'ont dit ah mais c'est pas chez nous ça et j'ai dit ah ben mince et on a regardé ah ouais c'était sur rue de l'échiquier l'éditeur et j'ai dit ben ouais effectivement j'ai dit c'est un truc vous aurez pu sortir alors de quoi ça parle en fait c'est les tu vois le mal partout charnac tu vois le mal partout en fait c'est c'est une jeune fille qui a vécu dans un village communautaire et qui va raconter en fait ce qu'elle a vécu quand elle était petite alors aujourd'hui elle est sortie de ce village elle est mariée à un gars qui est très mais vraiment bienveillant incroyable tellement qu'il est gentil ce gars et en fait elle raconte sa vie comment ça se passait à ce village communautaire où en fait elles avaient droit à rien elles devaient bosser la journée c'est limite de l'esclavage quand on leur a voulu leur enfance clairement c'était le communisme poussé à l'extrême il fallait travailler tout pour la communauté tu n'existais pas en tant qu'individu et tu avais quand même la possibilité de partir du village ils n'étaient pas ils n'étaient pas bloqués merci Nico passe une bonne nuit aussi ils n'étaient pas bloqués mais le problème c'est qu'ils étaient tellement matrixés par le truc que du coup beaucoup ne partaient pas en fait ils restaient dans le village et ce qu'il y a c'est qu'ils se recevaient en permanence des comment dire des des punitions des punitions des coups et tout ils étaient enfermés mais ils ne savaient même pas pourquoi on ne leur expliquait pas il suffisait de faire un truc et bim ils se faisaient défoncer et à chaque fois qu'on arrive à la fin d'un chapitre il y a son mari qui lui dit mais là ce que tu me racontes c'est de la maltraitance en fait enfantine on est d'accord et là à côté elle fait ah ouais qui le réalise après quoi c'est ça qui est assez fou et en fait on suit justement on suit sa vie à plusieurs moments en fait quand elle grandit et tout quand elle est jeune quand elle est adolescente et une jeune fille et jusqu'au moment où elle part du village et tout avec ses parents parce qu'en fait dès le début elle est séparée de ses parents et ils vivent ensemble mais c'est franchement tu dis ça tu fais mais c'est affreux affreux le truc vraiment affreux par contre c'est super intéressant parce que ça explique justement que ces villages il y en avait peut-être une dizaine au Japon qu'ils avaient même essayé que c'était un petit peu à l'international et compagnie et que c'était un mode de vie qui était différent de notre société actuelle franchement c'est très prenant c'est très touchant t'as envie de t'énerver face à des fois la nana même aujourd'hui elle est un peu crédule elle est crédule en mode limite elle les pardonne elle voit pas le mal ou la dangerosité du truc et c'est ça qui est qui est assez effarant quand tu le lis il faut savoir qu'à la base c'était deux livres elle avait fait un premier livre qui avait plutôt bien marché donc du coup elle a continué son histoire la deuxième partie est un petit peu moins prenante parce que je pense qu'elle avait un poil moins de choses à dire où ça se répétait un petit peu des fois ça revenait et tout c'était moins chronologique et visuellement vous avez vu c'est très un peu kawaii parce que souvent quand c'est des autobiographies comme ça et bien du coup c'est pour essayer d'atténuer le propos ça se veut ça se veut un peu kawaii et c'est assez il y a beaucoup de textes il y a beaucoup de textes et c'est ça qui est il est très long à lire c'est intéressant mais il est très long à lire vous voyez c'est vraiment des pavés de textes donc là si vous voulez des mangas qui vous durent vous ne perdrez pas votre argent et moi je trouve ça super intéressant comme témoignage de vie c'est pour ça que c'est un manga que j'aime beaucoup je le relirai un jour mais c'est pas une lecture facile clairement oui le pire c'est que ça existe aujourd'hui mais ça disparaîtra jamais c'est ça le problème mais bon écoute après c'est une mode de vie alternatif par contre ce qui se passe à l'intérieur il y a des moments où on se dit non en fait on ne peut pas accepter ça c'est pas possible c'est à dire on sépare les enfants des parents on les empêche de les voir on les brime on les machin enfin c'est voilà en tout cas vous savez à quoi vous attendre un autre manga hyper joyeux c'est te dire au revoir et ce manga là c'est un manga qui va traiter de la relation entre la fille et sa mère et sa mère en fait a un cancer un cancer phase terminale donc du coup elle ne s'en sortira pas et donc bien sûr c'est une relation un peu conflictuelle et sa mère est hyper invasive très agressive dans ses paroles c'est quelqu'un qui a du mal à gérer sa colère et compagnie et ça va raconter en fait la relation qu'elle a eu donc dès le début voilà un truc au pancréas etc et ça va raconter la relation conflictuelle où elle en tant que fille parce qu'elle n'est pas fille unique elle a aussi des soeurs et bien elle porte le fardeau de devoir s'occuper de sa mère jusqu'à la fin alors que vous voyez le regard dur que peut avoir sa mère alors qu'elle n'est pas toute seule elle a une vie et en fait elle culpabilise de ne pas vouloir aider sa mère qui a été une garce avec elle toute sa vie elle culpabilise parce que du coup tous ses frères et soeurs ne l'aident pas eux ils n'en ont rien à faire puis ils se débrouillent et elle ne veut pas laisser sa mère seule parce que ça reste sa mère et qu'elle est elle est je veux dire elle se sent redonne mais elle a peur de sa mère donc donc voilà et en fait c'est vraiment une histoire entre elles jusqu'à que on va dire la maladie apaise un peu plus la mère à un moment derrière et arriver à se sortir de ça donc c'est assez dur comme thématique surtout tout ce qui touche à la maladie et tout c'est des choses qui sont assez dures c'est le genre de manga je pense que je relierai très certainement un jour mais après c'est fini voilà après je le revendrai j'ai pas envie de de le relire ce genre de truc surtout qu'il y a eu beaucoup de manga sur les maladies à ce moment là je sais pas à un moment ça a été il y avait que ça Akata n'avait sorti plein il y en avait il y en a eu d'autres tout communautaire enfin des trucs de vie un peu un peu hardos comme ça et j'ai un peu saturé au point que quand il y avait eu mon cancer couillon chez Pika je l'ai pas acheté parce que j'avais marre en fait de lire des trucs sur le cancer et sur les maladies j'ai dit second j'en ai lu 3-4 là ils étaient assez assez voilà et du coup j'ai pas acheté mon cancer couillon je me suis dit bon bah tant pis c'est pas grave j'en ai assez lu j'ai tous lu le truc des maladies et tout donc voilà est-ce que Tremson est-ce que tu les as tous lus toi ou est-ce que tu as lu que mon cancer couillon parce que déjà lis tout et après on verra si tu auras encore envie d'en lire un autre parce que là waouh et lui il était un peu hardos parce qu'autant les adieu mon uterus c'était pas génial je sais plus ce qu'il y avait encore ou les trucs d'alcoolique aussi je disais tout ça ma famille alcoolique et moi et compagnie le jeu de cette famille alcoolique là je disais tout ça et bien c'est bon bon le moment je crois que j'en ai trop acheté j'en ai trop lu je suis fatigué de lire ce genre d'oeuvre donc voilà donc te dire au revoir à lire pour ceux qui sont intéressés par cette thématique donc voilà et donc du coup le dernier enfin le dernier là il en reste encore quelques-uns ouais c'est bon il en reste encore quelques-uns celui-ci le prochain euh enfin journal d'une disparition ah oui celui-là je l'avais lu ouais voilà écoute si j'ai l'occasion de lire je le lirai mais je l'achèterai pas donc voilà si un jour on me le prête je le lirai 8 regards sur le drame donc Japon un an après donc c'était après le drame de Fukushima c'est ça voilà c'est ça donc 2011 et donc c'est 8 auteurs qui ont partagé leur vision du séisme alors les auteurs c'était qui déjà donc c'était quand même une initiative qui était qui était c'était Kazé qui avait fait ça avant que Kazé devienne le démon ne devienne ça et en fait voilà l'intégralité des bénéfices sera réversé à la Croix-Rousse japonaise au profit des régions sinistrées par le séisme donc l'initiative était quand même était quand même cool quoi donc voilà donc ça je trouvais ça je trouvais ça assez cool si je te donne mon adresse si vous voudrez reprendre mes camudaines je la vois ta technique je la vois donc tu ne mourras pas alors qu'est-ce qu'on a en auteur j'ai totalement oublié qui il y avait parce que je ne crois pas que les auteurs étaient les plus connus dans le sens chez nous alors on a Katsura Takada tu vois je vous montre un petit peu je ne me rappelle plus trop honnêtement je ne me rappelle plus trop le contenu moi ça ne m'avait pas marqué plus que ça hop là l'initiative était bien je l'avais acheté mais ça ne m'avait pas qui on a Kaede et Mimou Inata ouais donc du coup tu vois c'est c'est pas des auteurs moi je ne les connais pas perso peut-être que vous 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 les connaissez peut-être qu'est-ce qu'on a là on a Yasmin et Ken Takahashi non ça on a quoi après j'essaie de voir les auteurs Fujimayu donc c'est vraiment des auteurs je ne les connais pas donc voilà non le quatrième tome non plus bon vous voyez on va arrêter là mais je ne les connais pas les auteurs je vous montre les images honnêtement je n'ai aucun souvenir de ça je pense que ça c'est typiquement le genre d'oeuvre que je revendrai que je revendrai à la fin parce que je n'ai pas d'affect du tout avec ce genre d'oeuvre l'initiative est super par contre voilà quoi oui il y a un flyer avec ça et Fluff Shinano et My Girl et un bus pass ah il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre la Jack ils n'ont pas fini Rainbow Suicide Island et Ikigami voilà tu sais tout donc voilà pour ça alors je vais chercher les derniers pour ce soir et finalement ça aura bien duré la soirée allez c'est bon vous êtes toujours là alors j'avais acheté suite à une exposition à Londres ce livre Fujiwakatsuka il faut savoir j'en ai fait une vidéo sur le Patreon de tous les bonus qu'il y avait dedans et notamment du livre voilà du livre qui est là avec des histoires etc donc je ne vous montre pas plus parce que j'ai fait une vidéo Patreon là dessus donc si vous êtes curieux vous pouvez la retrouver sur Patreon les gars et voilà donc c'était le coffret Fujiwakatsuka je ne suis pas un homme on en avait parlé déjà du Furuya je vais vérifier sur le fichier des chroniques mais pour moi on en avait parlé oui on en avait parlé allez hop je le repose allez donc il nous reste 1,2,3,4,5,6 allez 7 bouquins il nous reste alors celui-ci il va aller assez vite ah c'est bien Loli merci celui-ci il va aller assez vite parce qu'on a déjà parlé de la série c'est Gen d'Hiroshima mais en fait c'est la première édition de Gen ou la deuxième autour de la télé je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième donc c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu alors elle est très vieille elle a très mal vieilli cette édition elle est de 83 1983 donc voilà et donc du coup voilà je les ouvre ils sont c'est très difficile de trouver une édition en bon état très très difficile voilà et on voit là l'impression et tout elle est c'est pas pareil elle est pourrie tout ce blanc autour donc voilà c'était juste pour vous le montrer et elle a très très mal vieilli ce genre de livre vous voyez tout se décolle donc je vais pas le faire plus c'est juste pour vous montrer voilà l'édition à l'époque à quoi ça ressemblait c'est une antiquité et j'ai l'autre aussi là celle qui celle qui était sortie chez les humanoïdes non ça c'est les humanoïdes associés et j'ai aussi mourir pour le japon normalement qui était la deuxième qui était sortie le caviar des poissons d'argent oh oui là là c'est un petit goût de fumée tu vois ce genre de d'oeuvre pour les poissons d'argent un petit goût de fumée du temps tu vois mourir pour le japon je peux même pas vous dire bah tant pis il est quelque part dans ma collection ou je ne sais pas je ne me rappelle plus il y en a trop des bouquins c'est un livre noir en plus ah il est là je vous montre rapidement mais en gros ça c'était la deuxième édition si c'est ça c'est celle que je vous ai montré là et ça c'est la deuxième édition Albert Michel et celle là elle date de elle date de rien du tout 90 voilà donc c'est pareil c'est la même c'est le même volume au final allez on continue alors un manga que je n'ai pas du tout aimé ça avait 5 ans moi j'avais 9 ans en 90 un manga que je n'avais pas du tout aimé c'est Cor du Roi celui-ci il est sorti chez Madin et je n'ai pas compris je n'ai pas du tout aimé ce truc donc l'histoire déjà le dessin est un peu brut qu'on peut le voir je ne sais pas si c'est la qualité des fichiers ou quoi mais en gros ça se passe à Paris c'est une histoire de gigolo qui se trouve une vieille bourgeoise là et on suit ses aventures voilà on suit un petit peu son histoire c'est hyper décousu c'est je vais essayer de retrouver le résumé officiel Cor du Cor du Roi voilà et c'est attends l'autrice elle a fait quoi l'autrice beautiful world ok il n'y a qu'une autre je vois je vois donc tu vois jeune japonais mène une vie bohème dans la capitale française petit service et mendicité et graine son quotidien avec un décor Paris voilà des petites tranches de vie de lui qui vit à Paris voilà mais franchement ces tranches de vie elles ne sont pas terribles voilà donc c'est l'ouest de Tokyo parce que j'ai vu les titres de l'autrice mais moi ce qui me parle c'est beautiful world c'est voir beautiful world ah non 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 je confonds non mais du coup je n'ai pas acheté les autres du coup d'elle celui-ci m'a tellement déçu que je ne sais pas je n'ai pas acheté donc ça je vais le relire mais la première fois que je l'ai lu je n'ai pas compris vraiment je n'ai pas compris le truc j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce manga mais c'est quoi l'intérêt et en plus j'ai l'impression que comme c'est pas noir c'est un peu gris tu as un peu l'impression limite ça manque un peu de définition au niveau des planches je me pose la question pourquoi vous l'avez sorti en si grand format ça fait flou il y a un effet de flou en fait sur les images et je trouve ça assez dérangeant en fait j'avais du mal à sortir de ça quand je l'avais lu donc vous voyez rien de rien de fantastique bon voilà je reste pas plus je pense que ça voilà j'ai lu un titre d'elle et pareil je n'avais pas compris l'histoire c'était décousu ouais tu vois c'est c'est ça c'est exactement ça ensuite on va continuer avec une autrice j'ai 4 titres d'elle je me rappelle pas du détail de toutes les oeuvres c'est une autrice auxquelles j'ai pas eu accroché à 100% dessus il faut que je les relise c'est Keiko Ishiguchi alors du coup 1945 on va y aller et c'est des histoires où je sais pas j'ai pas accroché plus que ça à l'autrice et voilà j'ai pas mille choses à dire et 1945 c'était quoi déjà donc bon c'est au moment de la guerre on se doute donc le dessin par contre est assez fin il est assez joli de ce côté là mais pareil quand j'avais lu les histoires je suis pas rentré dedans je suis pas rentré dedans il y a quelque chose je sais pas niveau émotionnel et tout moi j'avais pas réussi à apprécier on va peut-être enlever les petites croix parce que ça va peut-être pas apprécier voilà donc c'est la fin des années 30 en Allemagne les nazis sont sur le point d'entraîner l'Europe machin etc et les deux sont frères et sœurs et ils vont essayer de se réfugier ils refusent de rejoindre les organisations nazies voilà donc en gros c'est vraiment une histoire sur la guerre j'ai pu souvenir du tout tout ce que je me rappelle je sais que il y avait les histoires j'avais un peu aimé dans le sens où c'était pas mauvais mais j'avais pas accroché plus que ça pour dire waouh j'ai lu un titre qui était exceptionnel et incroyable le dessin me fait penser beaucoup à Yoshida aussi celle qui a fait Banana Fish et Yasha on est un petit peu dans ces traits là donc voilà je vous montre un petit peu je pense que c'est pas des mauvaises oeuvres au contraire je pense que c'est très bien c'est juste quand je l'ai lu j'ai pas su apprécier le titre à sa juste valeur voilà je pense que je pense que c'est ça plus que plus que l'oeuvre n'est pas plus que l'oeuvre est mauvaise en fait je pense pas que l'oeuvre est mauvaise au contraire je pense qu'elle est bien mais c'est enfin que l'outrie c'est bien mais c'est moi qui ai pas su qui ai pas su l'apprécier il faut savoir le reconnaître on peut pas on peut pas tout apprécier quoi ouais Rekyushimizu aussi ça fait penser à ça exactement tout à fait d'ailleurs j'aimerais bien lire Top Secret d'elle et et son titre long là Princesse Kaguya ça j'aimerais bien les relire ça serait cool qu'un éditeur les refasse je suis passé à côté à l'époque et je suis un peu déçu mais graphiquement c'est cool après comme je dis il faut aussi faire votre avis vous parce que moi j'ai lu ça à une période où je découvrais tous ces nouveaux titres ces nouveaux types ces nouveaux autrices etc et peut-être que quand je l'ai lu j'étais pas dans le bon mood j'ai pas apprécié plus que ça et que il fallait que comment dire il faut que je le relise maintenant quoi après je sais pas combien ça vaut donc voilà alors là c'est America c'est une histoire qui se passe à Osaka en 1988 et 6 amis se retrouvent régulièrement autour d'un verre ils sont très différents mais ils ont tous une passion c'est l'Amérique qui voit ça comme un idéal d'un Eldorado et donc du coup ils vont ils vont rêver de l'Amérique lui je m'en rappelle un peu plus il m'avait plus marqué déjà je crois que les trucs qui m'avaient un peu déstabilisé c'est que des fois les personnages féminins j'avais un peu de mal à les reconnaître je crois que c'était ça de mémoire et je pense que ce côté un peu tranche de vie c'était quelque chose auquel j'étais pas encore assez habitué pour les apprécier et peut-être aussi visuellement ce côté un peu un peu boys love malgré tout un peu boys love je pense que ça a pas dû m'aider quoi oui je sais que je pense que Kaguya a pas été publié en entier donc effectivement comme tu dis Tremson il y en a beaucoup ils ont beaucoup expérimenté à cette époque et c'était très bien ils ont testé le marché ils ont vu ce qui marchait et pas et donc dedans il y a des trucs où on peut pas tout aimer en fait et c'est ça qu'il faut bien prendre en compte on peut aimer beaucoup de choses et je pense que dans ma collection vous l'avez vu elle est très diversifiée il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup et qui sort un petit peu du commun mais c'est pas pour ça qu'on doit être obligé de tout aimer et je pense que certains des fois l'oublient ou des fois j'entends des trucs où tout est bien tout est génial et il y a des moments j'ai envie de dire ben non en fait tout n'est pas bien tout n'est pas génial ou du moins en tout cas mon ressenti à moi c'est que moi j'ai pas trouvé ça génial et il faut pas hésiter des fois à dire ben non j'ai pas aimé mais avec des arguments bon là j'ai pas plus d'arguments que à l'époque machin parce que ben voilà ça fait longtemps que je l'ai lu mais c'est important il faut pas se forcer à aimer au bout d'un moment si on aime pas on aime pas quoi alors le prochain de la même autrice c'est celui-ci les cerisiers fleurissent malgré tout alors ça l'histoire par contre il d'un sens français celui-là une japonaise vivant en Italie revient régulièrement au Japon et en profite pour rendre visite à son ancienne institutrice elle a promis à la vieille dame de revenir la voir au printemps mais un tremblement de terre frappe le Japon et nous sommes le 11 septembre et voilà et vous savez que c'est une histoire sur le 11 septembre elle est très beau ce cerisier donc voilà vous avez l'histoire je vous montre quelques images toujours dans son style graphique ça c'est un des titres les plus récents qu'elle a pu faire et je pense que oui c'est ça en fait c'est un test avec cette autrice Kana l'a accompagnée en publiant quand même 4 oeuvres de cette autrice et il y a d'autres choses qui ont été publiées aussi j'ai vu dans dans le truc les japonais aussi parfois pètent les plombs ah mais ça va être deux livres en fait ouais ça a l'air d'être c'est deux romans voilà c'est deux romans qui ont été publiés chez Kana donc vraiment on peut dire que Kana a accompagné cette autrice jusqu'au bout ça n'a pas fonctionné ça n'a pas dû avoir beaucoup de succès mais en tout cas je les ai achetés et c'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher à son style mais ça me donne envie quand même de les relire et de redécouvrir ça ça a l'air quand même assez il y a l'air d'avoir quand même une sensibilité assez intéressante dedans quoi donc voici pour celui-ci et le dernier moi j'adore la couverture je la trouve super belle là où la mère murmure donc là c'est un petit village italien au bord de la mer Marina a trois ans quand Claudia sa mère meurt en tentant de la sauver de la noyade sympa c'est du moins ce que son père raconte voilà mais son amie pense que sa mère n'est pas morte et donc du coup ça part sur une enquête et ça va en France pour faire cette enquête voilà pour résumer rapidement donc tu disais Wattre Emson elle a pas trop marqué les mémoires effectivement même si encore une fois graphiquement c'est quand même beaucoup moins obscur que beaucoup d'autorités sorties à l'époque oui tout à fait tout à fait je pense aussi ce qui a peut-être pas dû aider c'est le grand format je pense que ils ont tenté ça parce que ça par exemple lui il vaut 15,50€ et ils auraient peut-être dû le sortir dans un format un peu plus petit à 10€ parce que 15,50€ vu la finesse du bouquin tu te doutes bien qu'il y en a beaucoup qui vont pas tenter l'aventure donc voilà donc là quelqu'un qui a la recherche de son passé non franchement quand je relis les résumés quand je re-feuillette je pense que c'est une autrice qui vaut le coup d'essayer en fait ça a l'air ça a l'air vraiment bien donc je suis presque sûr qu'à l'époque je suis passé à côté parce que j'étais pas prêt pour lire ça ou pas dans le mood de lire ça parce que le dessin est très propre et très beau et tout donc voilà ça vous savez à quoi à quoi vous attendre avec ça maintenant et le dernier livre pour ce soir alors c'est un livre en anglais voilà il va falloir que je le déballe entièrement je l'entends je l'ai pas ouvert celui-là alors on va parler d'un livre historique encore alors pas aussi vieux que Tantankourou mais c'est un peu dans la même veine oui c'est ça en fait Boris c'est le problème dès que ça sort un peu des sentiers battus comme tu précises après en correction c'est des oeuvres qui sont à 20 euros mais en fait c'est le problème ça a toujours été ça c'est que comme c'est une oeuvre qui risque d'intéresser peu de monde parce qu'il faut pas se leurrer le grand public n'a pas la curiosité mais c'est pas quand je dis ça c'est pas négatif c'est à dire que vous pouvez pas avoir la curiosité pour tout typiquement moi je l'ai eu pour les mangas maintenant si on me demande pour les films le truc c'est que je vais quand même me tourner plus vers des films qui sont assez grand public parce que je peux pas fouiller toutes les petites perles du cinéma derrière alors que j'ai même pas lu j'ai même pas vu déjà certains grands classiques et comme dans les livres on est limité en temps quand on est pas à fond dans un truc on va pas explorer les petites perles à côté et je pense que là c'est pareil ils savent que ça va toucher assez peu de assez peu de public et le problème aujourd'hui c'est devenu un marché ton livre tu vas le payer 20 balles 30 balles si tu le veux tu dois le payer et c'est une ruine c'est une ruine surtout pour des mecs comme moi qui se focalisent un petit peu sur ces livres là ça fait mal à chaque fois que je vais chez le libraire tu prends 5 bouquins t'as la pourcent de balle voilà donc c'est c'est ça quoi donc voilà donc après c'est ça mais après le livre a toujours été luxueux ce que je veux dire c'est vous vous comment dire vous voilez la face dans le sens où le livre a toujours été cher voilà c'est juste que maintenant vous vous en rendez compte mais c'est tout mais ça a toujours été cher donc c'est comme ça et et d'avoir des livres maintenant avec justement des hard covers des machins c'est juste pour faire mieux passer la pilule mais avant c'était déjà comme ça et je rappelle aussi Bloodjack vous n'êtes pas obligé d'acheter l'édition à 30 balles quoi les 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 5 euros 5 euros vous en avez vous en avez pour 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 même pas enfin 10 50 et vous en avez pour 80 euros vous avez l'intégrale pour le prix de 3 e-sans vous avez l'intégrale donc voilà donc mais après il faut faire des choix vous n'êtes pas obligé de tout acheter et vous n'êtes pas obligé de tout lire ça aussi c'est important ça je veux dire il y a des trucs comme ça où où on se donne on se donne le truc ouais non machin c'est cher et tout mais personne n'oublie j'ai à faire l'intégrale d'etsuge personne n'oublie j'ai à faire l'intégrale d'un auteur l'intégrale d'un éditeur etc achetez que ce que vous vous avez envie moi j'achète les issan parce que c'était zuka mais il y en a certains je vais pas acheter ils sont trop chers et je vais pas l'acheter c'est sûr donc voilà et et ah ben honnêtement le tome moi ça fait des années que les tomes à 14 balles c'est ça quand t'achètes du IMO c'est à 18 euros et ça depuis le début ça 18 euros des lézards noirs c'est des 25 euros 18 euros c'est des prêts comme ça ça a toujours été ça en fait c'est juste qu'à cette époque là vous les achetez pas parce que vous étiez sur autre chose maintenant vous avez évolué vous avez envie de découvrir autre chose et du coup vous retrouvez acheter que des bouquins à 20 balles ben ouais ça fait cher ben moi ça fait déjà ça fait déjà plusieurs années que j'achète que des bouquins à 20 balles pendant que tout le monde achetait des bouquins à 7 balles ou 10 balles maximum moi j'ai dit ça fait longtemps que j'achète plus des bouquins à 7 balles je sais pas ce que c'est donc du coup voilà c'est c'est honnêtement est-ce que Bladiac vaut le coup de mettre 17 fois 30 euros non non Bladiac c'est cool mais c'est des petites histoires qui se répètent enfin qui se répètent je veux dire c'est des histoires qui sont toutes différentes dans leur approche dans leur truc et tout mais c'est c'est des histoires autoconclusives vous pouvez acheter un volume et vous arrêtez vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intégrale de Bladiac ça n'a pas de fin Bladiac je vous le dis je vous spoil directement ça ne finit pas la vengeance de Bladiac n'arrive pas à son terme donc voilà ça sert à rien d'avoir l'intégrale si vous voulez juste lire Bladiac achetez les fichiers numériques voilà et là je vous dis achetez pour rester légal donc achetez les fichiers numériques ils sont à 5 euros lisez-les vous verrez vous achetez un ou deux volumes vous avez fait le tour de Bladiac je n'ai pas la peine de tout avoir donc voilà c'est ça j'ai fait des grosses économies sur Camus Den Boris du coup j'ai pu acheter tout ce qu'il y avait derrière effectivement grâce à ça effectivement oh putain n'importe quoi donc voilà moi je vous le dis ça fait longtemps que je vous avais montré ma liste de manga attendez je vais checker je vais checker mais j'avais fait le coût moyen de mes bouquins au prix je les achetais attends ah oui là c'est tout en haut voilà je vais vous montrer je vais partager le truc écran voilà ça c'est ma vous savez c'est ma fameuse liste de manga avec tous mes achats et tout parce que j'achète je ne cache rien ça c'est le prix moyen par truc donc vous voyez vous avez le prix ces deux colonnes là d'accord ces deux colonnes là c'est le nombre de manga que j'ai acheté à l'année donc là c'est pas des euros ici c'est 46 c'est juste le filtre qui s'est mal fait cette année j'en ai déjà acheté 46 ok alors attends par contre il doit y avoir un petit bug dans la formule ici je pense que ceux-là il y a un petit bug dans la formule oubliez les deux derniers ceux-là il faut que hop ah voilà c'est ça je me disais bien qu'il y avait un bug dans la formule c'est un petit peu mieux 165 déjà ah oui mais en fait j'ai mal copié les deux hop ne bougez pas parce que les trucs des fois ok bon je referai le truc pour les derniers et oui c'est ça ça peut pas être ça ici hop là ici c'est bien 46 pardon donc du coup regardez le prix avant en 2007 alors après j'ai acheté beaucoup d'occasions rappelez-vous rappelez-vous je l'ai payé 6, 7, 8 euros et à partir là regardez comme ça monte 2017 depuis 10 11 14 15 14 12 15 c'est mon prix moyen de bouquin c'est mon prix moyen sachant que des fois et ça c'est des 5% que je gagne là c'est tout et en prix 9 en prix 9 du coup pour dire c'est la même regardez ça fait quoi augmenter mais ça fait longtemps déjà que c'est à 12 balles et tout mais ça ça dépend ce que vous achetez vraiment donc voilà donc ça a doublé avant on était on était à comme je vous disais on était à à 7, 8 10 balles maximum et maintenant on est à 16 15 euros et ça dépend vraiment de ce que vous achetez parce que si vous faites la moyenne de ce que vous achetez vous si vous achetez que des petits formats vous serez toujours à 7, 8 balles sauf que moi je n'achète plus des petits formats depuis longtemps et maintenant je suis à des prix incroyablement élevés voilà et vous voyez cette année j'ai déjà dépensé 700 balles putain ouais c'est ça c'est le bon truc donc c'est le bon chiffre c'est juste une case que j'avais mal mal fait putain j'ai déjà 700 balles 46 bouquins 46 bouquins et en moyenne 15 euros 60 voilà et moi j'ai payé cette année en moyenne 15 euros mes bouquins voilà 15 euros mes bouquins j'ai payé en moyenne donc c'est pas donné et ça fait depuis 2017 que ça a explosé depuis 2019 que je suis à 14 euros je vous remets je vous remets vraiment là je rezoome dessus mais c'est vraiment ça vous voyez ça c'est les sommes que j'ai dépensé par an ok ça c'est le prix neuf parce que des fois j'ai acheté des occasions ou des trucs comme ça donc c'est ce que j'ai gagné au pire il y a 5% donc dessus souvent mais vous voyez là là 2018 ça a été ma à partir en fait à partir de 2019 j'ai arrêté d'acheter d'occasion il n'y a quasiment plus rien j'ai acheté d'occasion j'ai qu'acheté neuf parce que je ne trouvais plus de toute façon ce que je voulais et donc là à partir de là là j'ai vraiment payé que du neuf et là on voit déjà on voit déjà qu'il y avait de la comment dire il y avait du neuf déjà ici là il n'y a que du neuf et je suis en moyenne en moyenne à 14,33€ voilà oui ma passion pour les tableaux n'empêche que c'est bien ça permet de suivre l'évolution effectivement il y a une augmentation des prix mais attention c'est une augmentation des prix qui est par rapport à mes achats et il y a une augmentation de prix générale on est ok mais on passe pas de 10 balles à 15 balles comme ça tous les bouquins n'ont pas pris 30% c'est faux c'est juste que maintenant tout ce que j'achète ça coûte un bras voilà et effectivement Team Phoenix n'aide pas et du coup je propose qu'on fasse le dernier bouquin ou on va le faire alors le dernier bouquin c'est celui-ci mais ça va aller assez vite donc c'est un c'est un auteur qui est qui est très connu de son époque et qui avait adapté le dernier Mohican qui était une BD américaine et qui a été adaptée en manga ok je vais aller assez vite parce que honnêtement c'est très pénible à lire c'est très vieux même là en le regardant mon côté historique du coup c'est quand même c'est pas intéressant et le truc vous voyez le dessin est quand même vieillot en plus les indigènes et les machins et tout laisse tomber c'est pas du tout ma passion et à la fin il y a un super dossier de Ryan Holberg qui justement revient sur les BD originales qu'ils avaient adaptées et tout à l'époque et en fait j'ai pas réussi à lire en entier parce que le sujet ne m'intéressait pas du tout mais du tout c'est rare mais ça ne m'intéressait pas donc tout ce dossier en fait je ne l'ai pas lu en plus en anglais donc il est long il est très long donc j'ai dit bon mais ce livre là je vais le garder mais dans le sens où il me servira plus de recherche historique si j'ai besoin donc c'est pour ça que je n'insiste pas sur le dernier mot écran je ne vous le conseille pas vraiment pas donc voilà c'était le dernier comme ça au moins c'est réglé il est expédié celui-là voilà donc je n'ai pas lu le dossier à la fin j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'images j'aurais bien aimé sortir mon appli Juju Collect donc voilà c'est quoi le what sur quoi donc voilà en tout cas pour revenir au sujet d'avant vous voyez pour les bouquins et tout c'est cher mais en fait il y a toujours une catégorie de mangas qui ont été très chers et si vous regardez les prix originaux des mangas comme Le Seuil Piki et compagnie c'était des mangas qui étaient déjà à presque 20 euros c'était ça en fait c'était des mangas qui étaient presque à 20 euros et donc du coup ces mangas là vous ne les achetiez pas à l'époque vous ne les voyez même pas sur les rayons déjà ils n'étient même pas et vous allez acheter votre Naruto Dragon Ball votre machin qui coûtait 7 balles et c'est juste que vos goûts ils ont évolué et que maintenant ce marché là s'est un peu plus développé mais même les armoires au début c'était beaucoup plus cher voilà donc ça c'était le truc aujourd'hui on a fini la manga tech je voulais qu'on l'a fini ce soir ça c'était dommage de la repousser pour le truc ce que je peux essayer de faire si j'ai le temps de le faire c'est vous proposer pour la prochaine fois qu'on se voit pour parler d'Angoulême comme ça ça fait une petite pause dans la manga tech et là je vais relancer un sondage je propose qu'on le fasse là ensemble le sondage pour savoir quel manga tech on va faire après hop alors youtube studio les armoires on les a finis on les a tous fait donc on avait fait tout ce qui était héros gourou les armoires les hard covers et une rangée spéciale alors là les armoires on ne peut pas dire qu'on ne les a pas vus il n'y en a pas tant que ça des les armoires après j'ai pas tout j'ai pas tout 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 les derniers voilà oui Boris Tezuka va gagner tu le sais alors nouveau poste sondage avec texte alors je vous partage l'écran allez alors quelle sera non quelle sera la prochaine manga tech à explorer c'est qu'elle qu'elle sera féminin alors l'option donc numéro un donc on a quoi dedans on a on a on a on a du et mho déjà on a higarashi on va mettre en parenthèse ce sera mieux on a quoi après on a des picas graphiques et après on a des je vais marquer manga d'enfance voilà ça vous va je te parlais dans ta tête quand tu as lu la postface est-ce qu'elle vous a plu la postface au moins parce que j'avais j'avais tout retravaillé soyez honnête franchement moi ça me ça me dérange pas la numéro 2 on vient de la faire donc du coup maintenant ça sera la 3 qu'est-ce qu'il y a dans la 3 on a du kaneko on a du ishinomori qu'est-ce qu'on a on a du takahama okazaki takahama je pense qu'on va être limité en caractère bientôt on a les sakas les matsumoto c'est pas mal déjà oh putain 65 sur 65 ok après on a quoi la numéro 4 100% tezuka elle est facile celle-là voilà tu es toujours dans ma tête comment mon accent comment ça mon accent j'ai pas l'accent du sud ok à la limite mon accent il ressort si je dis on va essayer du pen voilà là mon accent il peut ressortir mais sinon j'ai pas l'accent alors c'est la droite de lézard noir et bien c'est la droite de lézard noir c'est la numéro 3 et après il va manquer la numéro 7 la numéro 7 où il y a tous les taniguchi ensuite on a tout ce qui va être l'Elon Wolf qu'est-ce qu'on a après on a un peu de tout là on a les Eden je mets quelques titres parce que il y a les mangas pas lus encore puis je vais pas mettre plus parce que après il y a des petites séries etc c'est un peu la fourre-tout celle-là c'est exactement ce que dit quelqu'un qui assume pas son accent ok je l'entends pas si j'ai un accent je l'entends pas les mangas pas lus ça sera le meilleur passage mais après les mangas pas lus de toute façon ça sera sûrement une manga tech qui va arriver à la fin on est d'accord et puis il y a des grandes chances que les mangas pas lus peut-être qu'on les zappent et on en parle vraiment à la fin à la fin à la fin ah oui les Asano les Asano ils sont là ils sont dans la 3 Ishinomori alors peut-être que je vais faire je vais virer Takahama je vais marquer Asano parce qu'au Kazaki Takahama j'en étais parlé plein de fois déjà donc voilà Asano donc je lance je lance le truc ça vous va comme ça là c'est assez clair là on a fait 3 manga tech sur 7 sachant que après il y a des petites brides à récupérer là-bas mais ça ira vite ça ira avec la 7ème je pense en fait plutôt au lieu de marquer manga pas lus je vais marquer plus grand format voilà je pense que les mangas pas lus on les fera en dernier 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 alors là c'est sur Youtube il n'y a pas de point de chaîne voilà ah non un live de 24h mais tu veux je meurs toi déjà 3h c'est énorme c'est énorme on va en parler après allez je publie vous pouvez aller sur l'onglet communauté et aller voter pour ça ok et on regardera le résultat dans un mois du coup parce que dans deux mois du coup parce que le mois d'après le mois prochain on fera sûrement Angoulême comme ça vous pouvez déjà aller voter maintenant voilà en fait les lives comme ça ça paraît pas parce que moi j'en fais maintenant donc je peux en parler ça paraît pas mais en fait c'est extrêmement fatigant déjà là moi je suis resté debout toute la soirée avec mon bureau mais ça va pour une fois je suis resté quand même ça fait 3h et demie quasiment que je suis debout et en fait c'est hyper fatigant tu sors de là ça t'a demandé une telle énergie de la soirée parce que tu parles tout le temps moi je parle tout le temps pendant 3h30 ça demande beaucoup d'énergie donc moi je dis les mecs ils streament tous les jours franchement t'applaudis quoi t'applaudis parce que quand tu vas de loin comme ça tu te dis ouais ça va les gars ils sont sur leur chaise ils jouent aux jeux vidéo ils sont pépères ils sont machin mais en fait c'est hyper c'est hyper énergivore de devoir en fait animer tout le temps parler tout le temps faire justement de l'interaction et tout c'est hyper plaisant moi j'adore je prends beaucoup de plaisir à faire ça et tout mais tu ressors de là tu fais ah ouais ton énergie en fait t'as toute l'énergie là et puis après ça retombe quoi et moi j'applaudis les mecs franchement les mecs ils font ça tous les jours et tout chapeau franchement chapeau donc voilà après il y a stream et stream bon là quand je fais la manga tech je vous construis aussi un discours au fur et à mesure qui est qui est pas le discours que quand je fais des chroniques parce que les chroniques j'ai eu le temps de préparer j'ai eu le temps de faire des choses et compagnie le discours est quand même beaucoup mieux construit donc salut Olaris le discours est beaucoup mieux construit que que là là des fois je me répète je bégaye je trouve pas mes mots parce que c'est du spontané c'est du spontané et je peux pas tout connaître par coeur et avoir une élocution parfaite pendant 3h30 de live en tout cas c'est vrai que je fais quand même des lives qui sont très condensés et je fais des lives dans lesquels il y a beaucoup d'informations là on sort du truc il y a quand même 40 séries qu'on a vues ce soir avec des fois des informations intéressantes et des fois des trucs un peu plus derrière non mais je t'écoute pas brochette je t'écoute plus j'ai arrêté en tout cas je prends beaucoup de plaisir à justement faire les lives avec vous c'est un bon moment surtout vous participez franchement c'est cool je suis content de vous faire découvrir aussi des titres qui sont jamais mis en avant et là vous pouvez vraiment dire que vous avez découvert avec moi des titres pas que vous allez acheter mais au moins vous savez que ça existe c'est des trucs des fois vous dire ah ouais quand même il y a ça qui est sorti qu'est-ce que c'est que ce truc là et là dedans il y a des fois des petites perles et ça me fait plaisir quand vous m'envoyez des messages et que vous me dites ah t'es j'ai acheté ça c'est ton live qui m'a donné envie et tout c'est cool ça fait plaisir ça fait plaisir donc voilà c'est très très cool ah mais je vois que vous avez voté je crois que la troisième mangatech pour l'instant est est en avant alors après pardon ça va beaucoup changer d'ici là mais la troisième là donc non mais puis écoutez vous êtes là jusqu'au bout donc ça vous plaît c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool donc et puis surtout avec l'arrêt de la chaîne avec le ban et tout vous êtes toujours là pendant les lives donc ça fait plaisir ça donc c'est c'est franchement moi je suis très très content voilà mais je crois qu'on arrive à la fin de la soirée parce que c'est quand même minuit on a dépassé encore normalement je suis censé arrêter à 11h30 prenez pas ça comme une habitude donc voilà quoi relation amour-haine ah ouais amour-haine quand même j'attends le côté haine de ton explication là voilà le contenu choquant oui bah le porte-monnaie ça j'y peux rien ça j'y peux rien du tout donc là je peux rien faire pour vous les gars ah ouais ouais à 6h30 ouais bah ouais tu me diras moi je me lève à ouais quoi que demain je vais me lever à 7h 7h30 donc c'est une heure de plus quand même donc ouais le lendemain dans le live le matin je la ramène pas généralement j'essaye d'être en télétravail pour être tranquillement chez moi et bosser en état au calme voilà si je dois aller au bureau le jeudi matin des fois je dois y aller parce qu'il y a une réunion ou tout comme ça et le jeudi matin là est très 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 dur donc voilà bah parfait et bah écoutez je crois qu'on va se laisser là dessus du coup on se voit la semaine prochaine pour le prochain live classique là tous les scotch sont collés pour le prochain live classique donc petite news chronique derrière j'ai trois chroniques pour la prochaine fois je sais pas à quelle heure ça terminera ça terminera peut-être pas aussi tard que d'habitude mais j'ai en tout cas trois chroniques à vous partager et et puis je verrai si j'ai le temps d'en faire une autre je suis pas sûr d'avoir le temps de de finir Bonne nuit Poun Poun parce que c'était quand même la lecture du mois donc je vais essayer de le finir mais comme là j'ai prévu la semaine prochaine de faire des des peintures chez moi c'est pas dit que j'ai le temps de vraiment le finir et écrire quelque chose parce que Poun Poun est quand même une oeuvre assez complexe à décrire donc voilà et bien écoutez merci bien je vais vous faire un petit raid comme ça ben comme ça au moins vous avez comment dire ça vous fera des points allez je vais vous envoyer chez comment ça s'appelle chez Fantastic Raccoon ok est-ce que ça vous est-ce que ça vous va Fantastic Raccoon attendez je vais juste hop l'ouvrir à côté et puis après voilà hop là allez je vous envoie je vous envoie chez elle hop allez bonne soirée tout le monde je dans 10 secondes le raid part bonne soirée à tous merci à tous d'être là merci à tous pour votre temps votre rapidité enfin votre votre présence et tout merci à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501